Mon micro fonctionne bien, cette fois-ci tout va bien et je suis accompagné aujourd'hui de Foxmen. Foxmen, comment vas-tu ? Ça va super, bonjour à tous, bonsoir plutôt. Bonjour ou bonsoir, ça dépend du moment où tu viens de te lever. Oui, c'est vrai, mais ça va, je suis quand même le but depuis un certain moment. Ça va, c'est nickel. On est ce soir, on est en compagnie de Foxmen ce soir, donc on est pour la première fois sur cette chaîne. C'est historique les amis, un duo belge. Et alors là, ça balance les émeaux de frites, ça balance les émeaux de courte. Point d'esclamation, courte, mais non, ça ne marche pas comme ça. C'est les mots de courte, évidemment, si vous êtes sub. Je sens qu'on va avoir des wits, des wits. Ah, les wits, wits pour wits. Dommage qu'il n'y a pas Octozari dans une liste parce que là, on se serait fait plaisir. Il y a peut-être Octozari, il y a peut-être Ragnarou. On va passer tout de suite aux déclises. Donc on a la première équipe, donc on a Maxence et Elroy Jenkins. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces listes, monsieur Foxmen ? Alors, on a déjà d'abord un zoo. Un zoo qui, j'ai regardé les différents streams, etc., qui avait l'air de très bien fonctionner pour la Maxine. Et j'ai l'impression que c'est vraiment un très très bon deck en ce moment. Même si, comme j'ai dit, il passe vraiment suivi la méta actuelle. Mais, très bon deck. On a quand même quelque chose de particulier dans ce... Alors, oui, j'ai pas... On a cet alchimiste dément, bien entendu. Ah oui. Je pense que c'est pour contrer les éventuels auspices. À mon avis, c'est certainement aussi pour contrer le prêtre. De manière générale, le prêtre... On a aussi le prêtre, oui. Le prêtre, puisqu'on sait que le prêtre n'a pas été draft par Max et Elroy. C'est une classe qui a été laissée à l'ennemi, bien entendu. Ensuite, on a quoi ? On a un chaman, comme tu l'as dit, plus ou moins classique. On va même aller un peu plus loin que ça. En fait, je pense que c'est... Un chaman dévolve aussi. Oui, c'est un chaman dévolve. Tout à fait. Je pense que c'est tout simplement la liste que Maxence a joué pour sa qualif à Arlington. Je suis très très demandé avec un chaman, on voit souvent qu'il est en top-laden, etc. D'ailleurs, envoyez-nous des sous pour qu'on puisse l'envoyer, en passant. Donc, on a un druide après, druide Manigus, plus ou classique avec Ken en plus. Voilà, tout à fait classique. Et puis, on a Paladin Shervala, le classico classique. J'ai l'impression qu'on est vraiment à un point Hearthstone où... Bon, là, on a vu dans le zoo, il y avait l'Alchimiste Démant qui était joué. On n'a pas mis de Leroy, on a certaines cartes. On voit que l'archétype change un peu, mais pour les autres decks, on reste quand même chaque fois sur les mêmes bases. Moi, je trouve ça un peu dommage, au final, qu'on reste sur les mêmes bases à la fois. Si ça fonctionne bien, c'est vrai que... Ça fonctionne bien, oui. Là, on a juste adapté avec les quelques nouvelles cartes du Wild qui sont sorties. Mais la méthane n'a pas totalement changé en soi. On va passer aux listes de Rilo et Pinouche. Et donc là, c'est vrai que c'est un peu petit, j'avoue. Mais bon, c'est compliqué, ce n'est pas évident. La première liste, c'est la liste Chasseurs. Et donc là, il y a le Ragnarou qui est une 8-8 pour 8. Fantastique. Et donc, c'est Maxence et Rilo qui vont commencer. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un voleur qui avait un peu disparu. Généralement, ce n'est pas la classe qu'on pique dans ce genre de tournoi. Mais bon, il faut dire qu'il y a 8 classes sur 9 qui sont drafts. Du coup, fatalement, même les classes qui sont... Le Grand Absent. Voilà, le Grand Absent, c'est le mage. Du coup, même les classes qui sont un peu moins fortes, il faut quand même les piquer. Et il va quand même falloir gagner. Enfin, peut-être pas. Du coup, ce n'est pas du conquest, donc il ne faudra peut-être pas gagner avec. Mais c'est quand même intéressant de gagner. Après, un voleur reste toujours très très fort. Ben oui, ça dépend. Je pense que... Contrer, etc. C'est vraiment un dégail. Je crois que c'est... Comment il s'appelle ? Tortue. Je crois que c'est Tortue à la Max League 2 qui avait joué un voleur et qui avait vraiment cassé des culs avec. Donc, pourquoi pas, finalement ? Tout dépend de notre job. Tortue, même moi aussi, on a vraiment des grands fans du rôle. Hop, quoi. Oui. Au moins, dès qu'on m'affiche. Alors, dans le deck guerrier, il y a une carte particulière. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le deck guerrier ? Qui s'appelle le Saboteur Sournois. Saboteur, yep. Et donc, le Saboteur Sournois, je vous avoue que je vais vite dans le jeu pour savoir ce que fait la carte parce que je ne la connaissais même pas. Alors, elle lance un sourd de la main de son adversaire. Voilà. Et donc là, ce serait pour contrer de nouveau peut-être le... Le Paladin Chirvala, ça peut être intéressant. Ah, tout à fait, oui. Si ça balance la colère, tu vois. Alors, en Paladin, qu'est-ce qu'on a en Paladin qui pourrait être très, très fort ? Alors, on a Crystallographie. Bon, ça, c'est un mauvais sort. Éclair Lumineux, ça, c'est un mauvais sort aussi à proc. Mais en fait, c'est bien pour contrer plusieurs choses. De un, c'est très bien pour contrer la colère divine. Si ça renvoie... Après, il ne pourra plus faire que 25 dégâts maximum. Mais voilà. Et sinon, c'est excellent aussi contre le guerrier... Contre le truie de Maligoth. Écoute, ça balance la déglaire. La combo, côtoire, après... Tout à fait. Après, il a d'autres façons de faire des dégâts, mais... En s'endicapant pour le truie. D'accord, oui. Oui, on a aussi l'égalité qui peut être balancée à un moment. Ou le temps mort, même. Le temps mort, je pense que... Si tu balances le temps mort, du coup, le temps mort ne prend que pendant le tour. Et puis, du coup, autour du paladin, peut-être que le time-out est retiré. Je ne sais pas comment fonctionne cette interaction. Oui, oui, mais c'est ça. Mais le temps mort, du coup, n'aura pas lieu. Juste pendant le tour de son adversaire, ça n'a aucun intérêt. Mais le temps mort, en soi, dans le chapitre, il n'est pas très important. Ok. Le voir aura rarement la thème. Ok, d'accord. Écoute, on va éventuellement... Donc, on était ici. Oui, il nous reste juste le... Il reste le prêtre. Le prêtre qui n'est pas dans un prêtre combo. Qui est un prêtre... Oui, ça, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Et donc là, justement, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a toujours les mêmes decks, etc. Ben non, voilà. Rilo et Pinouche, eh bien, ils innovent. Moi, je dis bravo parce que c'est le beau jeu, ça. Et quelle innovation avec Akar l'enflure. Akar qui est une 9-6 pour 10. Qui simplement ajoute deux cartes. Ajoute une carte dans chaque deck quand elle meurt. Et donc, les cartes, ce sont des 100 vissées. C'est des cartes que, une fois que vous les piochez, vous en remettez deux dans votre deck. Sauf que les cartes, elles vous mettent 3 points de dégâts. Ça peut quand même se retourner vite contre eux, ça, non ? Peut-être, mais je pense que c'est pour ça que tu joues... Comment ? Ah non, tu ne joues pas l'Isiana. Non, c'est ce que je voulais dire. Pourquoi pas une Isiana ? Mais après... On part à ton top. On a vu que ça a été travaillé. Nickel. Ben écoute, les joueurs sont prêts. On va passer du coup à la scène de game. Oh là là, quelle est magnifique celle-là. Go, c'est parti. Alors, Max, go ! J'espère qu'ils sont réactifs. Alors, hop, Rilo dans le menu principal. On n'attend plus qu'il lance du coup. Est-ce que j'ai envoyé au bon joueur, moi ? Ok, c'est bon. Oui, c'est bon. Tout va bien. Tout va bien. Alors, Max, qui n'est plus dans le jeu. Si, il est dans le jeu. Ça marche, j'attends la mi-Max. Mais, mais enfin ! Non, il a déco. Il a souvent ça. Quand on lance un coup de main, il a un petit bug. Ah. C'est limite classique. C'est Rilo qui commence. La spéciale Max. Merci. Max Pinouche qui est évidemment au taquet. Terrible, terrible. Bon, on a Rilo qui est là. Est-ce que Max est là ? Non, il n'est pas là. Ah, le voilà qui arrive. Vous savez-vous que la friendlist de Hearthstone et même Battle. Enfin, Battle.net, ça va. Mais la friendlist de Hearthstone, elle est complètement buguée. Des fois, il se passe des choses vraiment désagréables. On va juste attendre qu'il lance. On va peut-être revenir du coup sur le prêtre parce que les joueurs m'ont dit qu'il s'était prêt. Alors, on a rapidement lancé. Mais qu'est-ce qu'on a ? Au final, en early game, on ne joue pas grand-chose avant le T5. C'est de la gestion. Il y a le petit spell à deux qui fait trois dégâts en vol de vie, qui est très intéressant. Ah oui. On a le... Et les mots de pouvoir. Ah oui, on a pénitence et mots de pouvoir. Ça va être vraiment incroyable contre des decks comme le zoo, etc. Oui, mais... Si le zoo ne prend pas trop l'avance. Encore une fois, il faut-il les piocher, j'ai envie de dire. Exactement. Mais derrière, ce n'est pas rare. On a des hystéries, etc. Et ça, c'est vraiment incroyable contre des decks. Salut. Donc, c'est un tournoi, Nino Bessard qui demande. Alors, ce n'est pas un tournoi du tout. C'est une confrontation inter-Maxime. Donc, c'est-à-dire que les confrontations, c'est un contenu récurrent sur la Max TV. Et donc là, d'habitude, c'est la Maxime qui joue contre une autre équipe. Mais il se fait que là, il y a la semaine à Bucarest. Il y a des trucs qui vont arriver. Et donc ici, on a fait un entraînement inter-Maxime. Donc, voilà. C'est vraiment une confrontation entre les meilleurs joueurs, entre la crème de l'équipe e-sportive de la Max Team. Et donc, ça ne va pas se faire des... Nino Bessard, du coup, qui follow ? Merci. Donc, ça ne va pas y aller de ma mort, j'ai envie de dire. J'espère que les joueurs vont lancer quand même. Maxence qui... Ah, voilà. Ok, ça va lancer. Ok, parfait. Donc, Rilo qui est en game. Par contre, Maxence qui n'y est toujours pas. Ok. Ça, c'est curieux. Ok, c'est pas contre un contact. Peux-tu ouvrir tes spectates, l'ami ? Voilà. Nice. On va passer, du coup, à la scène de game. Alors, je pense que je n'ai malheureusement pas réglé... Oh là ! Non, on ne quitte pas le mode spectateur. Et Rilo, il est là. Ok, parfait. Parfait. Point d'esclamation bas. Qu'est-ce que ça fait, ça ? Ah oui, tortue. Ce n'est pas du tout tortue, point d'esclamation bas. Ça, c'est Max et L. Roy Jenkins. Est-ce que l'on est sur O. Rilo. Oula, on n'a pas une main incroyable, là, du côté du chasseur ? Alors, je regarde un petit peu ça. En effet, ce n'est pas vraiment fou. Après, il y a son petit secret qui va... Ah ben, du coup, ça, je pense que c'était le meilleur top deck qu'il pouvait... Ah oui, chatoyer le T1, là, c'est très fort. Ah ! Alors, est-ce que ton jeu fonctionne ? Ok, moi, je crois que ça a buggé. Là, il fait ton piège à raté 2, classique. En fait, on a vraiment une bonne souci, parce qu'elle revient du côté du hunt. Je ne sais pas, ça ne marche pas chez toi ? Ah oui, non, non, chez moi, ça... Je vais dire, Blizzard se foutait de ma gueule, clairement. Ça, c'est dommage, parce que sache que ça arrive toujours à celui qui cast. Donc, en fait, sauf que, du coup, si ça arrivait à toi, par exemple, tu pourrais regarder le stream et il n'y aurait pas trop de soucis. Par contre, si ça arrive à moi, fatalement, les viewers ne le voient pas. Donc là, c'est embêtant. C'est très embêtant. Mais là, ça a l'air d'être revenu à la normale. J'allais dire, pour faire tuer avec ton bug, je vais prendre ta place pour comment ça se roule. Et ça balance du point d'expiration bas. En fait, il ne le voit pas non plus. Il voit les bugs aussi. Ok, on a le piège à rat. Le piège à rat. Le piège à rat qui est très intéressant, je trouve, contre Shaman, parce que ça dénaille énormément de choses du côté du Shaman. Salut, gamer fou. Salut, game fou. Alors. Ok, qu'est-ce qu'on va récupérer ? Appel du maître qui peut être sympa. Bof, non, c'est pas bon. Pour le coup, c'est plus l'ennui. Si vraiment, il veut récupérer une terre spéciale. Je me dis que là, tu n'as peut-être pas envie de Chik-Chak pour un. Enfin, d'en avoir un seul. Si ? Ok, d'accord. On balance le Chik-Chak. D'accord. C'est ok. Après, je fais le problème du Chik-Chak avec celle-là. Bah non, en fait, non. C'est un bon temps. Si tu as le mur, tu dirais pas bien. J'aime pas trop, moi, balancer un Chik-Chak tout seul. J'aime bien en comoter souvent deux ou trois. Le but, dans le match-up, il faut quand même éviter que le Hunter prenne trop de dégâts assez vite. Oui, c'est pas faux. C'est vrai que... C'est vrai que c'est le Shaman qui dicte bien souvent la tempo. Et là, si tu peux arriver à la reprendre, c'est très intéressant, du coup. On disait que le Hunter avait une main moyenne, mais au final, ça se curve vraiment. Oh oui, ça se curve de fou. Et derrière, il va pouvoir mettre des secrets, etc. Alors, tu as... Excuse-moi. Tu as déjà joué deux secrets du côté de Rilo et Pinouche. Donc, tu vas en piocher quatre, je pense, puisque tu as six secrets. Alors, tu as six secrets en fait ? Je pense qu'il y a six secrets, maintenant. Je n'en suis pas sûr. Oui, il y en a bien six, il y en a bien six, ouais. Oui, j'ai dit six au hasard, j'ai de la chance. Non, non, il y en a vraiment bien six. Il y en a six, du coup, si tu joues... Tu ne vas en piocher que quatre. Donc, si tu pioches maintenant, tu retournes à cinq. Ensuite, tu seras cinq. Ok, donc tu vas avoir dix cartes en main au tour six. Donc, c'est bien. Tu n'overdroppes pas en jouant le délireur de sable, je ne sais plus quoi. Là, tu peux mettre... Attends, on a loupé un truc, là. Il a ingénieur novice. Oui, il a évolué. Et il a évolué. Il a eu le totem langue de feu, qui est vraiment le pire dro. Pour le coup, là, c'est une fois qu'il est dans un sort de... C'est terrible. En vrai, c'est pas grave. Tu peux le laisser comme ça. À part la ruée 3-4-7. C'est vrai que c'était assez... En fait, il y a une raison, gamer fou, il y a une raison pourquoi ne pas jouer la quai en sorceleur. Tout simplement parce que tu as envie de comboter avec la guêpe armée. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Moi, j'aurais peut-être fait du double freestepat et du piège, mais c'est bien aussi parce que le totem n'est pas très embêtant. Mais j'avoue que c'est curieux, c'était Valve. C'est très curieux. Parce qu'en plus, tu joues double lapin. Ouais, c'est vrai que je n'ai pas spécialement pris. Après, en fait, il voulait un buddy sur le bord pour qu'il teste, à mon avis. Et c'était sa seule façon de ne pas trop se faire avoir sur le bord. Oh, ça c'est très sympa. Ça, c'est pas mal, par exemple. On se met bien, finalement. Et derrière, il y a des petits parrains qui font foutre. Oui, c'est ça, en fait. Mais Sob, je pense que c'est un match-up qui se joue. Sob qui dit évidemment que si tu topes des clapins, derrière tu pleures. Mais je pense que c'est aussi une question de tempo et de feeling. C'est un jeu qui se sent énormément. Ce n'est pas un jeu qui se calcule trop non plus. Et là, pour le coup, il le sentait bien. Et je pense qu'il a eu raison de le faire, au final. À noter que le chaman ne joue qu'un seul contrôleur mental. Oui. Le hunter peut s'étendre un peu sur le bord. Mais pas trop. Il peut s'étendre, mais il doit savoir qu'il va s'exposer à un contrôleur mental. Ils ont les listes, ils savent qu'il y a un contrôleur mental. Après, honnêtement, le contrôleur mental contre ce prêtre-là, il ne servira à rien. Parce que ce serait trop tard. Contre le guerrier, ça ne servira à rien non plus. Contre Rogue, non plus. Et contre ce match-up-là, contre le chasseur, ça pourrait peut-être servir. Donc je comprends le fait qu'il n'y en ait qu'un. J'aurais même accepté le fait qu'il y en ait zéro. Honnêtement, si il y en avait eu zéro, ça ne m'aurait vraiment pas choqué. Alors ici, c'est dehors, parce qu'ils ont pris le sujet neuf. Ça, c'est une bonne carte. Oui, une excellente carte. Il a mis le sujet neuf, mais il s'expose du coup à un overrode. Il a bien des cartes en main. Attends, il a neuf cartes. On se fait bait souvent par la taille de la main adverse. Parce qu'on a l'impression qu'elle est énorme, mais en fait, pas tant que ça. Et là, non. Il n'a que neuf cartes. C'est ce qu'on avait calculé. C'est le fait que s'il jouait l'Ire de Sable et puis ça, il n'overdrawait pas. Du coup, c'était clairement le meilleur tour. Puisque tu pioches quatre cartes. Et non, pas quatre gares. Donc, c'est l'exploration. Les blagues à la belle. Ah, ça, c'est bon. Tu peux Exploratrice. Il y a moyen de faire un très joli tour si tu doubles le trade le Senjin et la guêpe et que derrière, tu vas choper une évolution sur Exploratrice. Bon, ça demande un petit peu de luck. Un petit peu de top deck de la droite. Je ne sais pas si on peut vraiment jouer ça. Vu que l'évolution, il y en a une qui est passée. Par contre... Alors là, ça reste sur du 1 sur 20, tu vois. Ouais, il faut quand même que tu pioches l'exploratrice. Voilà, il fallait piocher avec l'exploratrice avant, bien entendu. Bon, là, le lièvre. Du coup, rip evolve, hein ? Mdlul. Ouais. Et on va valider la quête. Ce tour-ci. Merci à Aïk... Oh non, c'est Aïk. Aïk. C'est Aïkaka. Ouais, c'est Aïkaka. Non, c'est Aïkaka. Merci à Aïkaka, bien évidemment. C'est terrible, c'est pseudo. Salut Aïk. Non, non, c'est Aïkaka. Je pense qu'il préfère qu'on l'appelle Aïkaka. Ah bon ? Moi, je l'appelle Aïk. Non, non, je pense que... Honnêtement, tu le connais pas ? Il est passé sur la chaîne de Blizzard. Vraiment un gros top player. Mais en plus, il a fait une interview à Ben Brod. Il lui a dit, écoute, je préfère que tu m'appelles Aïkaka. Voilà. Ah, bah Aïk, tu m'expliqueras ça plus tard, alors. Voilà. Tu as omis de me venir dire des trucs. Il explose, ouais, là, il va mettre... C'est un bon pied, j'explose. Le Ragnaros, il est lu. Pour le coup, là, il est pas très utile. Après, qui sait ? C'est toujours une bonne carte, le Ragnaros. Il y avait Zephris Consécration aussi, mais c'est un petit peu... C'est un petit peu gâché, le Zephris, potentiellement. C'est pas bon, ça. Le Zephris aura une autre importance après. Ça peut te soigner ou... Oui, clairement. Je pense que... Je sais pas, je vais te penser à ça maintenant. Ça peut même te donner 8 dégâts faits ici. Ça te copie Ragnaros, putain. Euh... Eh. J'avais pas pensé à ça, non. Attends, de quoi ? En fait, Zephris, quand il te manque des dégâts, le maximum qu'il peut te donner, c'est 7 avec... Ah oui, il pourrait te donner Manipulateur, ok. Maintenant, ça peut être 8 avec Manipulateur. Est-ce que tu penses qu'il est assez intelligent que pour te proposer Manipulateur ? Bah, à limite, il peut te proposer un Ragnaros, non ? Ah non, c'est une carte de base, du coup. Oui, c'est une carte neutre, Ragnaros. Non, mais c'est une carte du set classique. Du coup, tu peux te la reproposer aussi, maintenant. T'as 10 mana. Peut-être. Oui, des dégâts. Mais c'est pas une question de carte du set classique, hein. Je pense que Zephris te propose pas toutes les cartes du set classique. Il te propose uniquement parmi un choix... Oui, mais c'est Zephris. Il propose que les cartes de base et du set classique. Oui, mais il va jamais te proposer un... Comment ? Un sanglier broche-rock ? Si tu vois ce que je veux dire. Bon. Oui, mais genre, s'il te manque 8 dégâts, automatiquement, il proposera Ragnaros. Non, il va te proposer qu'au revancheur, du coup. Ou alors, s'il te faut 8 dégâts faits, je pense qu'il va te proposer... Ah oui, c'est vrai, il y a qu'au revancheur, aussi. Oui, tu vois, en fait, il n'y a que certaines cartes qui sont choisies. Je pense qu'honnêtement, ils n'ont pas tout mis. Ils ont vraiment fait une sélection des meilleures cartes. Et bon... Parce que, t'imagines la misère à coder, sinon ? C'était déjà... À mon avis, c'était déjà assez compliqué comme ça. Mais normalement, il doit savoir proposer le manipulateur. C'est vrai que ça dépend de la situation. Et tu vois, et là, par exemple, je ne suis pas sûr que le manipulateur soit codé dans leur truc. Parce que je ne l'ai jamais vu dans un choix de Zephrys. C'est vrai, mais ça pourrait être intelligent. Ah oui, mais carrément, c'est le meilleur play si tu as un Ragnaros. Si tu mets ça avec de mana, et tu mets ça pour manip. Et on nous dit que Ragnaros n'est plus dans l'extension classique. Donc non, ce qui n'est pas entièrement faux. C'est vrai que... Oui, oui, c'est bien, mais du coup, ils l'ont rajouté, ça. Ils ne l'ont pas vraiment rajouté. En fait, ils l'ont rajouté pour une durée d'interminé. Mais on ne sait pas si, dans leur code, est-ce qu'ils l'ont vraiment rechangé. Mais ça, je ne sais pas. C'est une bonne question, ça. Peut-être qu'ils l'ont juste ajouté en tant que... Ils ont remis comme s'ils remettaient une extension supplémentaire. On ne sait pas, ça. C'est vrai, il est en Wild, mais... Je me suis dit, pour une durée, peut-être que Zephrys... En fait, il est en Hall of Fame, mais je ne sais pas comment ils ont codé ça. Donc c'est assez particulier. Enfin, bref. Du coup, tu n'as pas... Ce n'est pas la folie, du côté du shaman. C'est vraiment l'évolution. J'ai l'impression qu'elle a vraiment été claquée. Oui, clairement. Je pense qu'on a peut-être surévalué le powerplay du totem. Du laquet, pardon. Du laquet avec la guêpe. Après, il ne faut pas non plus être résulte orienté. C'était peut-être un bon choix de vouloir prendre le band à ce moment-là. Peut-être. Derrière, tu as quand même une guêpe. Oh ! Ah non, ça ne fait rien. Ah non, ça ne fait rien. Ah, tu es... Oh, mon Dieu ! Mon Dieu ! J'ai vu Vargot, je suis dit, oh là là, ça partait en cacahuète, mais en fait, il n'y a rien à faire. Sur Evolve, ça peut être très rigolo, mais... Après, c'est une de six. C'est une de six, ça prend le bord. Tout à fait. Tout à fait. Du coup, l'action, on pourrait voir... Et on ne voit rien du tout de cette main, c'est horrible. Ouais, c'est incroyable. C'est vraiment mal fait, pour le coup. Et là, tu n'as pas des masses de plaies. Tu as libéré la bête... Ah oui, tu as Ragnar, simplement. Oui, voilà. Dans la simplicité. Sinon, tu pouvais libérer la bête et mettre ton arme. C'est bien, ça. Je pense que c'est le meilleur résultat pour Ragnar. Ouais, c'était mieux. Tu vas te mettre tellement bien avec ce l'ombre franche qui vient d'arriver. Alors, qu'est-ce qui reste... Ça te donne le laqué spell ? Oui. Qui te donne des spells qui vont se recombiner avec Vargot ? Absolument, absolument. Là, tu as encore Piéjarat et Piège à Serpent. Donc, le Piéjarat qui pourrait être proc, mais je ne sais pas si on va vouloir le proc ce tour-ci. On pourrait jouer au tour. Tu pourrais jouer Lampes franges et Totem du Mal. Déjà, il doit faire absolument... Il va pouvoir Lampes franges. Oui, ça, c'est la première chose. Et on va voir ce qu'il va récupérer. S'il a le laqué de spell, ça peut être vraiment fort. Oui, là, si tu as le laqué éterien qui s'appelle, là, tu peux le balancer. Tu te dis, je trouverai une réponse à rattrape. Oh, Lièvre du Désert, tiens. Ok. D'accord, on décide de jouer encore plus au tour de Ragnaros sans activer aucun des secrets. D'accord. Et on met les dégâts faits. Oui, c'est intéressant. Alors, est-ce qu'on joue ? Le problème, c'est que, voilà, ils ont vu partir le Lire de Sable. Est-ce qu'il joue Siamat ? Et moi, j'ai envie de dire, on joue surtout un lâcher les chiens qui n'est pas là, mais il y a un lâcher les chiens dans la déclise de Rilo et Pinouche. Oui, ils jouent Siamat. Du coup, il y avait Zefri, c'est ça que j'allais dire, qui a été récupéré avec le Lire de Sable. C'est des choix, c'est des choix. Ici, pour le coup, ce n'était pas un mauvais choix de ne pas procurer les secrets, de prendre le board, mais ils vont être punis, sûrement, par Zefri. Pour lâcher les chiens. Mais ici, il n'y a pas lâché les chiens, du coup, ça va être, à mon avis, le petit Zefri. Tu pourrais libérer la bête et jouer la lance du désert pour faire un petit peu de trade. Sinon, tu pourrais aussi libérer la bête, ça 5. Zefri, ici, il y a Flamestrike qui n'est vraiment pas immonde. Sinon, il y a Blizzard qui est encore mieux, je pense. Ou il y a Prétresse de la Kabbalah, mais le problème, c'est que ça rend ton Ragnar vraiment trop faible et je pense que ça va être un Flamestrike ici. Ça va être le choc, si, oui. Par contre, je pense qu'ils se sont peut-être un peu trompés, parce qu'à mon sens, Blizzard était mieux. Ah, il est dommage. Ah non, Blizzard n'était pas mieux. My bad, my bad. Il y avait une créa 3. Mais oui, c'est ça. Blizzard, ça diminue le Ragnaros. Oui, oui. Non, mais je pensais que de toute façon, c'était soit une 2-4 gelée, soit une 2-2. Et du coup, moi, j'aurais préféré une 2-4 gelée, personnellement. Il a l'air de rien, c'est ce Ragnaros qui tient sur le board et qui est ennue vraiment. Max et Elroy, là, je pense. Sauf pour 9 manas, honnêtement, il y avait quoi ? Il n'y avait rien, en fait, pour 9. Ça, ce n'est pas les meilleurs lacs qu'il y a eu. Ce n'est clairement pas les meilleurs lacs. Après, celui-là, on va mettre du board, du coup. Mais, écoute. Oh, pour le moment, ça ne fait rien. Ce n'est pas très utile. Non. Le Ragnaros qui va devenir un peu moche, maintenant, avec un board pareil. Je dis que ce n'était pas les meilleurs lacs, mais en fait... Ça dépend de la perspective, je pense qu'ici. Et Sharon, c'est bien évidemment Monsieur Renard qui est avec moi au cast. Le piége à Rackyproc. Et salut, Sharon. Ok, piége à Serpent. Du coup, on joue le tourbillon de sable. Et on va prendre le trade sur quasiment toutes les cartes. Et on va face. Excellent tour ! Il n'y a rien à dire. Ce n'est pas le pire à qui est. Il n'y en a toujours pas de lâcher les chiens. Cependant, on a le... Non, on n'a pas le scénario. Je pensais que c'était la carte à 7 qui mettait des ruées à 1, mais non, pas du tout. Comment est-ce qu'ils vont s'en sortir pour que le boarde là, maintenant ? C'est la question. Comment Relo et Max et Pinojus vont s'en sortir contre ce board-là, en fait ? Tu as libéré la bête ici, à mon avis. Oui, mais ça ne suffit pas. Tu viens libérer la bête, Lynx, et lance du désert et tu peux trade quand même pas mal de choses. Oui, c'est vrai. Et puis derrière, tu as ton Ragnac qui va retaper Witt en espérant que ça tape dans une créature. Il y a peut-être moyen de faire des choses. Ils doivent quand même faire attention parce qu'il y a quand même 10 dégâts dans la main. Avec la viveuse et le laké. Oui, tout à fait. On choisit un peu ça, mais... Après, eux, ils ne le savent pas. Non. Non, mais ils peuvent sans douter, je pense. Le laké, c'est une chance sur 5 qu'il soit celui-là. Ils savent bien qu'il y a la pièce, normalement. Et deux cartes qui sont inconnues. Alors, on me dit qu'on t'entend moins bien. Je vais directement te... Ah non, je suis déjà à 200%. Je ne peux pas faire mieux. Hop, attendez. Mon micro n'était pas très bien mis. Tu peux le mettre vraiment tout près de ta bouche. Vas-y. Je vais le mettre dedans. Non, non, mais pas à ce point. Pas à ce point. Là, il va s'attirer. Non, mais là, normalement. Ça devra aller, là. Oui, là, c'est cool. Ok, parfait. Pas la meilleure cible, pour le coup. Alors, je vais juste baisser le mien, du coup. Ça sera peut-être juste aussi bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait un Call of the Wild into Lynx et on a pu aller faire deux, trois trails. C'est un tour complexe. Il faut vraiment regarder. De toute façon, à mon avis, ce qui est à partir. Est-ce que tu mets le laké dans la 5-4 ? Je suppose que oui. Oui, bien sûr. Tu vas prendre les trades. Il faut quand même respecter un peu l'adversaire. À mon avis, tu prends juste un trade sur le port, avec ta 2-2. Ta 2-1, pardon. Tu mute ça. Tu as une 3-6. Bon, ok. Plus 3 PV. Je vais sous-descend, franchement. Oui. Et à mon avis, tu trades et tu fais pièce exploratrice. Mais tu t'exposes quand même. Non, non, non. Tu peux pas. Tu peux pas. Pourquoi ? Attends. Tu peux carrément. Non, mais attends. Tu prends combien de dégâts sur l'achet des chiens ? Mais c'est pas ça la question. En fait, le truc, c'est que c'est losing play si tu le fais pas. Mais attends. Regarde, de base, regarde. Si ça se passe comme ça, de toute façon, tu perds. De toute façon, tu perds parce que l'achet des chiens te met trop mal. Et vu que ta main est nulle. Mais t'es pas mort sur l'achet des chiens, là ? Non, mais regarde, en fait, le truc, c'est que là, il y a moyen qu'ils tradent encore un peu. Et si tu joues ça, tu vois ce que je veux dire ? En fait, si tu le joues pas, et là, ils l'ont pas joué, pour moi, tu as plus qu'une condition de win, c'est de gagner le tour prochain ou le tour d'après. Mais j'ai dit n'importe quoi, pour le coup. S'ils le mettaient ou pas, c'est genre le lâcher des chiens dans la... Oui, ça changerait, au final, au niveau des créatures, ça changerait. Donc ils auraient dû le mettre, là, pour le coup. Ou alors, ils voulaient bait, que c'était pas la pièce qui restait. Mais normalement, ils le savent. Parce qu'il n'y a pas de pièce qui était jouée. En fait, ils essayent peut-être de garder la pièce pour faire... Hero Power, pièce, Carnie. Tu vois ? Ah, oui, absolument. À mon avis, c'est le seul... C'est le seul monde où ils gardent la pièce, quoi. Oui, carrément. Et là, c'est vrai que ça a plus de value. Ok, my bad. My bad. Il reste 14 cartes. Là, on veut vraiment ingénieur novice. Je ne sais pas combien on en a eu d'ingénieur novice, pardon. Mais là, on veut vraiment aller récupérer cette carte. Si elle est malade. Et Sharon qui dit aussi qu'il fallait bourrer. Mais quelque part, c'est vrai que le délire de pouvoir pièce... Enfin, de pouvoir Hero Power, pièce. Aïe, 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 aïe. Ça sent la fin. Ça sent la fin, là. Yep. Il n'y a plus rien à faire. Ça sent le sapin. Juste totem et exploratrice et double trade. Et puis, voilà. C'est fini, en fait. Il n'y a les tales. Non, non. Pas forcément. Pas forcément. Attends, attends. Alors, nous, on sait qu'il y a l'étal parce qu'il y a libérer la bête et mettre tir meurtrier. Oui, oui, oui. Mais sinon, il n'y avait peut-être pas les... Ah, mais non, même comme ça, attends. Ah, non, si, 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 si. Pardon, ma évade. Si, si, il y a complètement l'étal. Ah, il y a l'étal, là. Mettre chien, libérer la bête. Les pieds. Il ne faut pas se fuck top non plus. Sans doute, tu mets 4 plus 8. En fait, tu mets ça là-dessus. Tu fais un trade là-dessus. Tu prends l'autre trade avec la 1. Et tu libères la bête. Ou tir meurtrier, quand tu veux. Oui, il y avait l'étal, il y avait l'étal, toujours. GG. Du coup, Arilo et Pinouche. Qui élimine le shaman. Il n'y a plus de shaman. Et ça, et bim. Franchement, c'est vraiment bien pour eux. Parce que le shaman, il est vraiment dans la mètre-là. Et je pense qu'il avait un avantage sur le shaman. 1-0 du coup. Bien joué à eux. Le HP Amplifi du shaman fonctionne sur Kalimphor. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors du coup, si tu as la pièce, tu peux faire, pour héroïque, pièce carniflore. Et là, c'est indécent. C'est vraiment indécent. C'est normal. C'est un cri de guerre. Ça te remet une main full, plein de la quai. Ça met des dégâts face tout le temps. Avec les buveuses. Oui, avec les buveuses. Et puis, ça met les tourbillons aussi. Les tourbillons de sable. Et franchement, c'est vraiment bien qu'ils aient éliminé le shaman. Parce que le shaman se mettait extrêmement bien contre le line-up derrière. Pinot. Charon qui a bien envie d'aller boire un verre. Écoute, si tu habitais en Belgique, près de Bastogne, on aurait été boire un verre sans problème après le stream. Ah, ça, bonne pièce de guerre belge. Ce n'est pas ce qu'ils ont à part ici. Ah non, là, c'est autre chose qu'en France, clairement. On est gâtés. Alors, en face, on a de nouveau une main qui est... Enfin, je vais dire qu'il semblait... Oh là là, on a eu le top deck. Très bien. Ils sont talentueux. Le top deck du prestepat. Ah, le top deck de la cristallographie derrière. Très bien. Ah bah, ça va être une game intéressante. On se met bien. Pour toi, le match-up, il est pour qui, là ? Pour moi, le match-up, il est pour le Shirvala, parce que je pense que le hunter ne peut pas aller assez vite pour pouvoir mettre de la pression. J'aurais dit pareil. Il peut contrôler les boards, il peut se soigner. Surtout avec un start pareil. Du côté du Shirvala, parce que tu vas avoir de la pioche, tu vas jouer acolyte. Tu vas mettre ton acolyte ? Après, ton acolyte peut se faire gérer par un tiens-meutri. Un charbon qui se met bien en regardant le stream. Est-ce que tu Zefris juste pour... En soi, non, Zefris a peut-être trop de visibilité. Non, je pense pas. Ils le font. Ils vont chercher quoi ? Le backstaff, du coup ? Tu pourrais peut-être aller chercher Orion. Tu pourrais pièce Orion ? Ouais, Orion, Orion. Ah, mais il ne propose pas, du coup. Non, il ne sait pas que tu as la pièce en main. Ah, d'accord. Il aurait pu faire la pièce avant, s'il voulait faire l'Orient. Mais en fait, Zefris ne prend pas du tout en compte à main. Non, en fait, il a été juste chercher le compagnon. Le compagnon, d'accord. Ce n'est pas mauvais dans le match-up, ça m'a une pression assez intéressante en armes. Après, je me pose quand même la question, pourquoi avoir fait ça alors que tu as l'Urside au 30 et au 30 ? Oui. Je ne sais pas. C'est vrai que tu as déjà ton play et derrière, tu as la pièce sujet 9. Mais la pièce sujet 9 va faire un problème. Mais oui, donc tu veux peut-être remplacer ton Zefris par une autre carte, carte qui ne te fera pas drôle, contrairement à l'Urside au Tron qui te fait piocher une carte. Comme on le rappelle, ils ont 6 secrets, du coup. Oui, là tu draws ta race. Salut, Sulteur ! Salut ! Ah, et du coup, on a joué le Zefris. Ah, vide. Tu ne vas rien chercher du tout puisqu'il n'est pas actif. C'est quelqu'un qui m'a appris ça il n'y a pas longtemps. Je me disais que la carte était tellement OP qu'elle donnait chaque fois une carte, mais non, apparemment, ce n'est pas le cas. C'était pas la meilleure, ça. Oui, je pense que... Ah, quoi que... Si, du coup, si, c'était une signe. Je pense que Misha n'était pas dégueu, mais le port pour moi était le pire. Non, non, le port était... Oui, si, le port était le pire. Oui, parce que RR, tu es obligé de prendre un trade que tu n'as pas envie de prendre. C'est assez incroyable de se dire que le port était le pire. Alors qu'on est tous toujours en train de me demander le port. Oui. Oui, c'est parce que ici, le chasseur était toujours dans une optique de face et que là, on commence à revenir vers un chasseur un peu... Enfin, revenir. On commence à arriver plutôt vers un chasseur qui est mid-range et qui ne va pas forcément essayer de balancer des points de légal. Un petit peu de match, c'est sur 6-2-3 qui ne se met pas vraiment bien et qui complète pas bien la courbe de mana. C'est pour ça que j'aurais peut-être préféré le faire T3 et faire des dépresses plus tard. C'est un marteau de courant ici. Oui, je pense que... Il n'y a pas de discussion ici. Je ne vois pas ce qu'il pourrait faire d'autre. Après, ça se cartera pas bien encore une fois, mais... Tu peux faire acolyte et éclair lumineux sinon... Oui, mais je pense que tu ne pioches pas assez et tu n'as pas une main qui... En fait, le problème de cette main, c'est que si derrière, tu ne pioches rien d'autre pour te faire piocher et que tu as une main style temps mort, colère divine, etc., tu t'en voudras de ne pas t'avoir laissé la possibilité de piocher avec ton acolyte, avec par exemple un pyromancien. Et donc, finalement, c'est pour ça que je n'ai pas envie de le jouer tel quel avec un éclair lumineux, sachant qu'il va prendre le free trade sur l'éclair lumineux. Tu peux le garder en main pour combiner avec Kangor. Oui. Il joue Kangor dans sa liste. Et ça joue certainement Kangor, je pense que ce serait... On va vous dire ça très rapidement. Alors, Max et Elroy qui jouent bien évidemment Kangor, oui, tout à fait. Alors ici, tu piocherais combien de secrets ? T'en piocherais 4. Donc tu overdraws une carte si tu joues sujet 9. Tu ne prends pas le risque. Ça pourrait être envisageable. Overdraw, ça peut te descendre dans certaines situations, mais là, je ne suis pas sûr que... Oui, c'est vrai que ça, il jouait... Ok, je vois ce qu'il veut faire. Il veut jouer piège, explosif et chik-chak, ensuite piège à serpent et puis Yen Alpha, et puis ensuite curver avec le sujet 9. Le seul risque, c'est que tu pioches tes secrets entre-temps. Mais bon, c'est comme ça. Non, c'est ça, mon place. Alors du coup, qu'est-ce que tu penses de Torissian ? Est-ce que c'est une carte que tu joues un petit peu n'importe comment dans le match-up ? Est-ce que tu la joues comme ça, là, maintenant, parce que YOLO ? Ou est-ce que tu as vraiment envie de réduire le coût de certaines cartes spécifiques, pardon ? Bah écoute, je pense que là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre ? Torissian, c'est tellement fort que... Enfin, fort, fort, là, dans cette pique-là, il ne faut pas qu'ils prennent trop de dégâts non plus. Donc je ne sais pas si vraiment Torissian est bien. Je pense que la pioche est mieux, c'est ce qu'ils font d'ailleurs. Et ils vont pouvoir... Tu peux faire une petite conseq ici, hein ? Exactement. Je pense que c'était mieux que Torissian, ici. Après, je n'ai pas vraiment beaucoup joué le match-up. Enfin, comme je t'ai dit, je viens de revenir un petit peu. Mais là, dans l'optique, tu n'as pas vraiment des cartes que tu veux vraiment réduire, je crois. Torissian, tu n'aurais pu éventuellement la jouer maintenant, s'il n'y avait pas de pression en face. Tu as peut-être envie de le jouer... Ouais. Oui. J'allais dire sur tes sorts de clean, mais tu les as. Tu as égalité, consécration. Tu as même le temps mort qui peut être... Oui, tout ça, là, maintenant. Il y a juste un truc qui te manque, c'est l'antiprismatique, je trouve. Exact. L'antiprism, vraiment, ça accélérerait tellement la main pour le coup. Mais le deck... Le deck, par exemple. Alors, Yen Alpha... Très bien. Et on va jouer le sujet neuf prochain tour, du coup. Là, c'est Torissian, par contre. Ou alors... Ah oui, non, ok. Tu sais que... Ok, tu testes la consécration. Là, ils auraient vraiment lu dans l'esprit de l'adversaire, s'ils tapent maintenant avec l'ingénieur. Parce que là, consécre, c'est marge vraiment bien. Il y a piège explosif et piège à serpents. Yep. Donc là, si... Je pense que c'est ce qu'ils vont faire. C'est ce qu'ils vont faire, pardon. Ils vont tester, de toute façon. Ils doivent tester. Qu'est-ce qui ferait en sorte qu'ils ne touchent pas la 3-3 ? C'est pas une grande chose. Je pense que c'est plus par rapport au fait de conserver la consécration, puisque tu as l'égalité en main. Mais ici, la consécration se met trop bien. Justement, avec... Oh bah oui, ce moment-là, c'est... Mais voilà, consécration. Et en plus, tu peux mettre ton acolyte, qui pourra te faire piocher des cartes. Et il y a du coup de pièges explosifs. Mais l'acolyte va se prendre le tir meurtrier. Et oui, et c'est ça que j'allais dire, c'est qu'à ce moment-là, est-ce que tu ne modifies pas ton plan de jeu avec le tir meurtrier, pour deny la draw à l'adversaire ? Tu peux aussi... Si il y a mat pour... Ouais, non, c'est pas... Après, non, on se regarde. Si tu fais sujet neuf, derrière, tu chopes un piège givrant. C'est quoi qu'il y a, piège explosif ? C'est un piège explosif. Donc, en fait, le problème de sujet neuf, si tu pioches le piège givrant, c'est que le piège explosif va proc d'abord avant le piège givrant. Et donc, fatalement, ton acolyte va d'abord piocher les cartes. Tu n'es pas obligé de taper, genre, est-ce qu'il joue... Attends, il joue des... Enfin, juste, des listes ? Ouais, il joue les pyros, du coup. Ils doivent quand même avoir peur du pyromancien, qui peut se combiner avec l'acolyte. Oui, mais c'est ce que je veux dire, c'est que d'autant plus que le sujet neuf ne va pas être intéressant au niveau du piège givrant que tu vas choper, parce qu'en plus, l'acolyte va remonter en main, mais il aura pioché quand même sa carte avant. Donc, ce ne sera pas intéressant. De toute façon, le tir meurtrier n'a pas de meilleurs cibles dans le jeu. Oui, aussi. Le tir va là, mais quand il a tiré la tir, on a gagné. Je pense que c'est ça le plus important, c'est de deny la draw de l'adversaire. Aïe, 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 je pense que ce n'est pas le bon choix. Ça va dépendre, ce qu'ils vont mettre derrière, mais... Ah, piocher a un peu. C'est une fois que votre adversaire a lancé un sort. Ah, du coup, ils vont jouer ça. Oh, piégera, ok. Non, le piégera, c'est plus logique. D'accord, très bien. Du coup, tu vas gentiment les taper avec cet acolyte pour aller piocher. Tu m'es fait, c'est normalement pour toi. Et puis j'explique que, normalement, là, avec tous les tours qui sont passés, tu as pris l'information que c'était... Vu que tu as tapé ces créatures... Ouais, non, tu peux penser à encore un piégeard. C'est vrai. Et du coup, ce serait empereur éclair ? Est-ce que tu tapes pas d'abord ? Oui, non, tu tapes d'abord, et puis ensuite, tu fais empereur éclair... Et tu regardes ce qui vient. Ah oui, d'accord, tu fais d'abord éclair, les minéraux, ou autre façon... Je sais pas si ça change vraiment quelque chose. Mais il te manque des cartes clés, hein, les lentilles prismatiques qui ne viennent pas. Non, ça, c'est problématique, parce que ça va être des cartes mortes, s'il pioche ses serviteurs. Oui, il n'y a plus que 13 cartes dans le deck des cocos. Après, tu as vraiment encore deux fois qu'il y a un petit côté du paladin. D'accord, super. Ah, je pense que tu peux pas, ta Torissan. Tu mets Torissan ici ? Oui, carrément. Tu n'as pas de meilleur tour que Torissan. Ouais, après, tu peux te poser la question de est-ce qu'on a un meilleur Torissan ? La réponse est peut-être oui. Non, je ne suis pas d'accord avec le fait de mettre la code. Je ne sais pas, je... Ah, si, je vois ce que tu veux faire. En fait, tu veux Torissan, ton mort, prochain tour. Et tu dis que tu voulais encore piocher une carte de plus pour le Torissan. Parce que si tu eus le Torissan maintenant, tu n'avais pas une énorme value dessus. Et qu'en théorie, cette première colère divine, elle n'est pas obligée d'être réduite. Ils ont toujours Ziliac. Après, ouais, c'est vrai que tu ne fais peut-être pas spécialement le double combo, mais c'est risqué quand même. Parce que là, s'ils remontent en point de vie, tu as déjà vu une arme et deux consécrations partir. Alors du coup, on ne fait pas le misplay. On fait d'abord Temps mort et ensuite Torissan. Torissan. Parce que sinon, ton Torissan, il part en fumée. Enfin, il pourrait partir en fumée. Pour le coup, ce n'est pas le secret qui a été joué. La plaque de pression est toujours en main. Mais tu dois quand même t'en mort en premier temps. Je regarde juste un petit peu dans les listes. Mais je me demande en fait, comment est-ce qu'ils vont faire les... Ah oui, c'est vrai, il y a... Attends. Leur Zephris, ils l'ont joué ? On est d'accord. Zephris a été joué, tout à fait. Mais si Aziliac s'en passe, comment il passe en fait ? Parce qu'il reste un marteau de Kourou, il reste une championne. Le Kourou, ils l'ont déjà utilisé, non ? C'était la galère. Mais il y a deux Kourou, je pense, dans la liste. Non, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un ? Il y a au moins encore une championne. Donc la championne, elle peut mettre 8. Et derrière, tu peux clean avec... Avec Pyromantien Egalité. La championne a été citée, là. Il y en a une ou deux championnes. Il y en a qu'une aussi. Tu vois ? Attends, attends. Comment tu fais le reste, alors ? Ah oui, c'est la merde ! Attends. Ah non, mais... Ah oui, Zephry, ça a déjà été joué du côté du paladin et du chasseur. Il y a l'archère, il y a l'archère. Oui, mais il y a l'archère, mais c'est un point de dégâts. Oui, c'est ça. Est-ce que ce n'est pas forcément perdu ? Si il y a Zilex ? Il y a Zilex ? Pas forcément, mais il pourra le traître avec la Shirvala. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que je ne pense pas que le Shirvala aura la tempo. C'est forcément le Hunter qui aura toujours la tempo. À mon avis, je manque un truc, à mon avis. Non, non, non. Le marteau du courrois a été utilisé, la Zephry, ceci. Et la seule championne qu'ils avaient, par vérifier dans la liste, il n'y avait qu'une championne. Oui, j'ai été vérifié aussi, il y a une championne et un seul marteau. Les deux consécrations sont parties. Sur Zilex, comment ils font ? Je pense que tu pourrais Zilex... Non, pas maintenant. Il reste 9 cartes, tu as encore le temps. Yep. Ok, tir meurtrier, on veut deny le heal. Très très bien. Tir meurtrier qu'on aurait quand même dû jouer, je pense, sur cet accolier de la souffrance il y a quelques tours. Oui, moi aussi, j'aurais été d'accord pour ce tour-là, plutôt. Vraiment, j'ai... Là, ton Taurissan, il n'est pas incroyable non plus. Ce que tu as en main ne coûtent pas si cher que ça, tu peux le jouer tranquillement. Je me pose la question quand même de ton Taurissan parce que c'est rare quand même quand tu avais besoin de réduire le coût des cartes dans ce Paladin Chirvalla. En fait, ton Taurissan est bien dans les decks où tu dois mettre absolument ses dégâts dans un tour. Genre tu fais Chirvalla, banquier, double banquier, et puis... Double colère. Enfin, dans cet ordre-là, bien entendu, tu respectes la combo. Mais... Pour moi, c'est... En fait, c'est bon qu'on druide, le Taurissan. On va absolument mettre les 50 dégâts, tu vois, pour ne pas qu'il se soigne avec les oasis. On va aller récupérer Ragnaros avec ses liurs de sable. Ragnaros ou Siamat ? Qu'est-ce qu'on a comme secret pied, Jara ? Ah non, il l'a déjà en main à Siamat. Non, et Siamat il l'a déjà. Donc tu pourrais juste lire de sable, espionne, et compétiteur masqué pour mettre du board. Et le Zylax qui a été récupéré, oui, j'ai pas... Oui, le Zylax qui est là depuis quelques tours maintenant. Yep. Comme je te dis, c'est vrai que on prête très bien dans la main. Un tour apparemment assez compliqué. Il y a du choix, en fait, en main. Il y a plusieurs tours envisageables. Soit tu mets ton Siamat, soit tu fais le tour que tu as dit. Je pense que ça peut être pas mal de flou de le board maintenant avec les cartes qui ne sont pas très utiles, pas très situationnelles. C'est que tu joues... Ah, tu mets le aéroport quand même. Ok, tu mets pas le compétiteur. Ouais, le piège vivant. Ils ont compris que... Je pense que du côté de Relo et Pinouich, ils ont compris que si Siamat touchait une créature, c'était game. Alors qu'il reste 7 cartes et 2 lentilles prismatiques. Ça, c'est terrible. Quand t'as pas les lentilles, ton deck est tellement long. c'est vrai que là, ça se ressent, le chasseur qui est à 10 donc les decks ont quasiment autant pioché. Après, c'est le sujet 9 qui fait le travail. Tu pioches 6 cartes. Ça va vite, ça. tu pioches ici. tu t'as pioché. Tu pioches pour commencer. Tu vas quand même aller chercher cette lentille. Toujours pas. Non, c'est terrible. Les lentilles qui sont vraiment... Si c'est bottom 2, je leur paye un pack. À tous les deux. Non, je déconne. C'est mort, les gars. N'espérez pas. C'est la crise. Allez. Un time-out, peut-être ici ? Non. Pas d'attirer en soi. Oh ben, du coup, j'en vois un du coup là maintenant. Attends, tu... Tu pourrais aussi rag, un rag pour Euric est mieux, je pense. Tu peux avoir peur aussi de te faire l'étale. Honnêtement, il reste 5 cartes. Il reste 5 cartes, honnêtement. Ah, mais ils sont pas à l'abri. Bon, ils te sont pas à l'abri, mais... De toute façon, t'as pas... Non, pour moi, c'est... Tu peux rag, double trade, coup de passif, tu le mets à 9. Je suis d'accord, je suis d'accord. Ou alors, juste... Le spell à 9. Ok, Appel de la Nature. Mais là où j'aime pas Appel de la Nature, c'est que tu laisses des créatures et donc en cas d'égalité, s'il n'y avait pas s'il n'y avait pas de pyromanciens, tu permettais des choses... Enfin bon. De toute façon, ce sera pyro-égalité. Ah, non, t'es mort. Ah non, t'es obligé de t'en... Oui, de toute façon, pyro-égalité, t'es en mort en fait. Ce que tu dois faire ici, c'est suicider tes créatures aussi, pour tourner autour du Zyliax. Et je pense que... Mais de toute façon, si tu es pyro-égalité, tout meurt. Ouais, mais tu t'exposes au létal. Mais c'est ça ? Tu s'en mordes en fait. Non, pas du tout. Regarde, tu mets pyro-égalité, temps mort. Ouais, Voilà, donc tu es... C'est pas obligé, je veux dire. Bah, là, ça me semble quand même vachement nécessaire. Ouais, c'est vrai que tu peux le faire, ouais. D'accord. Mais tu... Ouais, si tu peux faire ça, t'as raison. Il reste quoi dans le deck en face du coup ? il est du côté du paladin. Il y a deux lentilles. Deux lentilles du coup. Ok, vide sa main. Ok, il s'est en mort. D'accord. What ? Attends, pourquoi il joue le pyro ? What ? What the fuck ? Attends. Il aurait pu le garder pour le... Bah, attends, tu le gardes ? Attends, c'est quoi le projet ? Et du coup, t'as Ziliax qui va régène. Maintenant, c'est fini, attends, c'est terminé, il n'y a plus de dégâts. C'est fini, il y a 4, il remonte à 28. La game est finie, en fait. Mais oui, c'est terminé. J'ai l'impression qu'on l'a joué très bizarrement, là. On l'a peut-être joué avec un verre de Ricard, je ne sais pas. Non, mais honnêtement... Alors, ok, il y a les deux lentilles, qui aime délule, mais quand même... Parce que ça n'a plus qu'une colère, donc c'est fini. C'est fini, en fait. C'est fini. C'est le game. Pourquoi balancer ? Mais oui, il fallait pire romancer à égalité, et tu clean le board, et tu fais ton temps mort, et voilà. Non, mais même ça, la game, elle a été perdue au moment où... Mais pas forcément, parce que du coup, si tu ne mets pas ça, tu ne mets pas de board, il y a peut-être moyen de la voler avec un 25% ou un 33%. Non, mais... Non, mais parce que là, c'était d'office mort, si tu essaies du board, il y a le zidax qui régène. Donc c'était d'office mort. Mais c'est la game, je pense que c'est le plan de jeu qui n'a pas été bon. Je pense que tu aurais peut-être pu garder tes deux collères, mais après, tu avais besoin de drogue. Je ne sais pas. Pas la d'un. Je n'ai pas envie d'être résulte-oriented, mais il y a eu des erreurs dans la game, je pense. Pour moi, c'est celle-là. Il y a peut-être aussi eu... Comment ? Ils auraient dû savoir qu'il y avait zidax et peut-être considérer les dégâts qui leur manquaient et peut-être ne pas balancer cette colère divine. Comme je t'ai dit, zidax, quand j'ai vu qu'ils avaient balancé... En fait, ils n'ont pas beaucoup de dégâts directs. Ils avaient les deux consécrations, le marteau du courroux et la championne. Quand tout ça s'est passé et que tu restes à 25-26 au-dessus et que tu as un zidax, c'est fini. Tu ne prendras jamais les dégâts. C'est peut-être un autre joueur qui va prendre la main peut-être. Je pense que tu peux lâcher Torisan très tôt juste pour accélérer la main dans son jeu. Vous voyez, Torisan qui est resté en main au final, qui n'a jamais été utilisé. C'est ce que j'avais dit. Il y a un tour où ça se mettait vraiment bien de le faire. Ils ont préféré piocher ce tour-là. C'était envisageable. C'est vrai, mais après, Torisan, au pire, c'était quand même une 5-5 et en face, ils auraient peut-être voulu le gérer. Ils auraient peut-être eu peur en soi et puis ça reste une 5-5 qui peut prendre des trades. Je ne sais pas. Moi, je l'aurais joué Torisan. J'aurais préféré Torisan à pioche. Moi, le dernier tour n'était pas bon. En fait, tu t'octroyais un 25%, je pense, le tour d'après. Oui. Tu t'octroyais un vol de 25%. Max qui est dans le menu principal et Relo qui va défier un intercontact. Est-ce que tout va bien ? À mon avis, il a peut-être eu une déco. Un petit bug. Je l'appelle la Max, moi. Ah merde. Relo. Ah, c'était pas Max, il y a des bugs ici. Max qui est dans un duel amical. Ah, c'est le roi qui joue. D'accord, très bien. Normalement, si les listes sont... Si les listes ne trollent pas. Ce n'est pas les listes qui ne trollent pas, Max. On est reparti. Ok, donc c'est Elroy Jenkins qui... Exact. Qu'on respectait et Relo toujours au-dessus. Et on a le zone du côté de Max et Elroy. Ok. Oh, et on a une belle sortie, là. Est-ce que ce n'est pas la meilleure sortie ? Enfin, ce n'est pas la meilleure, mais c'est probablement une des... Je pense que la meilleure c'est Double Diablotin à la place de Double Kangoo. Avec Kangoo, c'est moi qui fais tout. Tu ne connais pas cette pub-là ? Non, je ne connais pas cette pub-là. Tu ne connais pas Kangoo ? Est-ce que dans le chat, ça connaît Kangoo ? Avec Kangoo, c'est moi qui fais tout. Non ? Moi, moi, je ne connais pas. Je ne regarde pas. C'était une pub de Kangoo. C'était une pub pour des machins, des... Oui, voilà, un produit qui connaît. Les gâteaux. Non, pas des gâteaux. Mais c'est Kangoo. C'est à côté de moi, la pub ? Mais oui. Ah, c'est Kangoo, c'est Kangoo, avec Kangoo, c'est moi qui fais tout. Voilà, c'est ça. C'est Kangoo, pour s'essuyer le cul, exactement. Exactement, c'était ça en fait. C'était des machins, c'était des petites serviettes pour les bébés, enfin pour les bébés ou pour les petits enfants, pour s'essuyer proprement les fesses. Je ne connaissais pas du tout. Voilà, voilà. Je me demandais ce qu'il était en train de chanter, là ? La putain de base, bien évidemment. Alors, on va peut-être revenir à la game, oui. Ouais, c'est ça quoi. On s'écarte. Alors, l'alchimiste, qui pourrait être très intéressant. Ça peut être intéressant à combiner avec les œufs. Et au final, oui, c'est ce que je me disais, c'est que l'alchimiste est certes, j'adore pour le coup, j'adore ce side parce que c'est très intéressant contre le match-up ciblé contre le prêtre, même si pour le coup, là, c'est un prêtre qui n'est pas combo, mais un prêtre contrôle fatigue, donc un peu rip, mais l'alchimiste peut avoir aussi son intérêt avec les œufs. Ça, on est très heureux de voir cet ajout. Tu vas jouer les deux œufs. J'ai pas pensé. Attends, tu ne pouvais pas mettre le géant si tu mettais ? Non, ça me disait quatre créations en plus. Non, il n'y avait pas assez. Non, il manquait deux. Il était à deux, ce géant. Là, tu en mets trois en plus, donc il serait à deux. Ici, tu peux jouer le deuxième œuf. Oui, tu joues. Tu prends le trait tranquillement. Prochain tour, tu as potentiellement un géant qui pourrait coûter vraiment pas cher du tout. C'est bien ça. Joli top deck. Ça va. Après, le zoo jouera rarement plus de cartes partout. Ouais. Il aurait pu avant, mais... Avant, oui, mais... Là, tu pourrais en jouer trois. Là, c'est vrai que tu peux en jouer trois. Est-ce que tu t'exposes vraiment au péjara ? Je pense que tu as peut-être... Attends, si tu... Alchimiste, d'aimant, tu as 0,2, ça te fait 3 créations en plus. Du coup, ton géant, il coûte 2. Alors, si tu fais l'alchimiste, ça te fait 4 créations. Ça te met le... l'alchimiste en plus. Oui, mais non, ça te fait 4 créations moins l'œuf, en fait. Donc, ça fait 3. Non, ça fait 3 créatures. Ouais, 4. Oui, 4, sauf que l'œuf disparaît. Donc, au final... mais tu mets l'alchimiste aussi. Mais on s'en fout. Alchimiste plus les 3. Regarde, regarde. Ah oui, c'est vrai. Oui, non, je réalise. Bon, ton œuf, il s'en va. Il y a un moment, il ne reste pas le copain. Du coup, ça ne t'en fait jamais que 3 en... Euh... Attends, je ne sais même plus. Oui, voilà, 3 en plus. Et donc, fatalement, le géant va coûter 2. Donc, tu ne peux pas... Alchimiste, géant, lifetap. C'était ça, le play intéressant. 1 et ça ne change rien du tout. Exact. Vas-y, tu peux mettre le géant. Ouais, tu mets le géant tranquillement. C'est pas mal ça. Tu lifetapes le prochain tour. Très bon tour. Je ne sais plus, il faudrait vraiment que je m'y remette. Ça revient, ça revient. Alors, est-ce que tu suis G9 ici ? Je pense. Ah, quoique, oui, tu as le magnétisme. Ah oui, pour aller chercher le géant. Non, j'avoue, c'est bien mieux. Ouais, c'était mieux en retour aussi. Ça va leur coûter les ressources d'aller chercher la 6-4. Ah, tu es obligé de lifetap maintenant. Tu n'as plus de ressources en main. Oh, ça, c'est très, 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 est-ce qu'il y a vraiment mieux à piocher ? je pense pas. Est-ce qu'il y avait mieux à piocher ? Si, s'il y avait le, ils ont joué le spell à 1 là. Ouais, non, mais ça, c'est même mieux. Ça, c'est limite mieux, honnêtement. Attends. Ouais, ouais, non, c'est vrai que c'est mieux. Rallymon était ok aussi. Ouais, mais c'est pas aussi, enfin, voilà, quoi que. C'est vrai que le board était full, peut-être que c'était, je pense que c'était plus ou moins even, c'était, c'était, deux bonnes cartes à piocher. Après, non, je pense que c'est le que j'ai dit, non, c'est mieux ça. Au final, quatre cartes sur 20 qui étaient bien, ça veut dire que tu avais quand même 20% de cartes OP au final. C'est pas mal non plus là, le lac. Ouais, tu le balances, tranquillement. Est-ce que tu jettes la 1-1 ? Non, moi tu jettes une bête 1-1. Ouais, une 1-1 normale, pas la 1-1 qui peut. Ouais, c'est ce qu'elle est. On dirait une arythnie comme ça. Le scarabée ? Ouais, quand tu regardes comme ça, sans zoomer sur la création. Sans zoomer, sans zoomer, en plissant des yeux de loin, c'est quand même un scarabée. Donc, je suis vraiment désolé. On dirait une sorte de gal. Non, pour moi, c'était un scarabée. Alors, du coup, du coup, la main du chasseur qui n'arrive plus à trouver les réponses ? Je pense que tu vas... Quand tu vois sujet neuf se créer, ça va se libérer un petit peu. Ils vont faire... Ils vont avoir encore du piège d'explosé. Je ne suis pas sûr qu'ils aient été... Non, il va trade. Il va d'abord voir ce que c'est. D'accord, c'est un piège de serpents. Très bien. Moi, j'ai bien envie de lifetap pour commencer. Et ensuite, de oeuf de serpent, la quai titanesque, dessus, et puis tu te retournes dans la tête. Je vais t'appeler pour voir ce que tu as. Parce que tu as le ralliement. Oh ! Voilà, exactement. C'est ce que j'allais dire. Bonsoir. Voilà. C'était... C'est sûr. Voilà, tu oeufs et tu le joues dessus. C'est sûr. Ouais, tu fais le ralliement, c'est trop fort. Est-ce que tu prendrais tous les trades ? Ça peut se faire. Tu sais bien qu'après, c'est pas le piège explosif. Du coup, c'est un face, non ? J'ai envie de dire. Et tu mets un gros toont. Moi, j'ai tendance à aller face. Ouais. Mais je pense pas que tu joues ton... Toi, tu sais très bien ici que c'est un... Non, tu as face parce que tu sais bien que c'est pas le piège explosif. Derrière, ces dégâts-là, s'ils piègent le piège explosif, tu les mettra plus. Ah, d'accord, on prend quand même des trades. Ils doivent mettre un laquais. Enfin, le marchand. Non, parce que tu sais qu'il y a le piège ARA qui va proc. Ah oui, c'est vrai, juste. Mais du coup, je t'avais dit s'il pioche le piège explosif, c'est des dégâts que tu ne mettra pas face. Et c'est ce qui se passe là. Ouais. Parce que là, maintenant, ces dégâts face-là, il ne les reverra plus jamais. Ouais, et puis là, il peut prendre des trades. Et du coup, là, le chasseur qui est vraiment bien en fait. C'est pas faux. Si tu prends un trade avec la 3-3 sur la 4-5 et avec la 2-2 sur la 3-4, tu mets l'adversaire... Tu mets la 3-3 sur la 4-5 et puis il reste juste une 3-3 sur le bord. Et il sait bien qu'il y a pu... C'est sûr, ça. Ouais, il y a le piège explosif. Ouais, c'est certain. Il n'aurait pas joué autre chose. Oui, puis en plus, il a été pioché tous ses secrets restants. Ah oui, c'est ça. Il est forcément top deck. Exact. Et du coup, là, il faudrait limiter un deuxième réanimement. Oui, carrément. Tu dois mettre la 3-3 dans la 4-5. Non, il va falloir. C'est spécial, ça. Oui, très. Très parce que là, tu laisses le zoo prendre les trades gratuits. Ouais, j'ai pas compte. Tu fais... Tu mets 2 dans 2-2. 2-1 et 2-1 dans 4-4. 3-3 dans 3-3. Tu envoies tout dans la tête. Il te reste une 3-1. Une 3-2. Une 3-1. Ah non, la 3-1, elle est... Non, il te reste une 4-2. En gros, tu fais tous les trades correctement, proprement. Ensuite, tu envoies face. Derrière, tu auras ton laquet titanesque avec ton recruteur du mal et je pense que tu peux même te permettre de lifetap. Non, il va lui rester 3 créatures, en fait. S'il va trade avec la 3-4, il va faire le laquet il va mettre la 2-1 et le 2-1 dans la 4-4 et il va taper face avec la 3-3 et la 4-5. Ce qui veut dire qu'il lui restera 3 créatures sur le board. 4 créatures, 5 créatures s'il met le recruteur derrière. tu peux aussi laquet titanesque sur la 4-5, recruteur du mal et tout mettre dans la tête. Ah non, ça va crever. Je suis bête, je suis bête. Je suis bête. Ok, c'est pas un mauvais choix. J'oubliais le piège explot, pour moi, il était déjà plus là, il avait déjà été proc. Pour moi, tu tradais la 4-4 mais c'est vrai que ça ne m'a pas d'intérêt pour la 4-4. Non, c'est un bon tour. C'est ce que j'avais plus ou moins dit. T'as pas envie de lifetap, du coup ? C'est pas besoin. Aïe, ce ne sera pas suffisant, je pense, c'est GG, du coup. Ouais, le zoo qui a fait vraiment un... Il a fait une bonne sortie, déjà de 1, mais surtout les choix ont été... Il n'y a pas eu de réponse en face. Non, c'est mort, il n'y a plus rien. C'est fini. Ouais. Zefris ne souffle pas. Lure de ça non plus, au final, ça pioche... Ah si ! Ah si, ça pioche Zefris, mais Zefris, qu'est-ce qu'il peut donner pour 2 ? Rien. Est-ce qu'il y a un truc pour 2 ? Un secret ? Il pige Explo pour 2. Pile Explo n'est pas létal, mais il n'y a pas de Pile Explo. C'est Explosion d'Arkane. Attends, Pacte Sacrificiel, pardon, sur le démon. Mais c'est dingue, ça, qu'il ne propose pas de Pile Explosif. Attends, Marc Dufo... Non, c'est tout nul. Pacte sur la 5-5. Ah oui, mais bon... Il se remonte à 14 et il trade la 3-2 dans 4-1, mais... Ouais, il survit, quoi, il survit. Ah non, mais de toute façon, tu ne peux pas faire de trade, là. Tu es juste Pile Givrant. Ah oui, c'est vrai. Par contre, tu dois Pile Givrant, sinon tu es mal. Il a combien, là ? 9, 13. Ouais, 13, mais tu es one-off, mais bon... Ah non, tu mets Pile Givrant, ici. Je suis d'accord, je suis d'accord. Tu n'as pas d'autre choix. Dommage que le Zeffris n'ait pas proposé Pile Explosif, parce que c'était clairement la meilleure, ici. Ouais, ce n'était pas dégueulasse. Aïe, tu dois la live tap ici. Toujours pas mort, non, mais ils peuvent tenir. Ecoute. Tu dois absolument la live tap ici. Est-ce que tu t'exposes à quelque chose ? En live tapant. Très bon verre, en jugeant. Live tapant, j'aime bien les verres comme ça. En live tapant, en overdrawant, c'est terrible. On utilise souvent ça. Si tu dis ils overdraoaient, c'est magnifique. Ça, c'est naze. Après, s'ils floutent le board, là ? Tu peux double taunt. Moi, tu floutes, tu mets tout. Et alors, tu renvoies l'alchimiste, du coup, parce que tu as peut-être moyen d'inverser le marcheur du vide pour gratter des dégâts. Voilà, parfait. De toute façon, c'est la créature qui est la moins forte sur le board, donc c'est logique que tu la remontes. je suis d'accord. Là, tu mets tout, tu mets la 4-5 et les 3-1. Tu gardes l'alchimiste en main, je pense. Non, tu ne peux pas parce qu'il y a le piège à ras. Tu joues ça, voilà, mais après, c'est pas grave. C'est grave, le piège à ras. Si, ben oui, carrément, oui. S'ils mettent 2 taunt. Oui, mais ce n'est pas tant la question, c'est que tu mets 1-3 pour une 1-6 en phase, donc c'est pas bon. Mais s'il te manque un dégâts derrière ? Il ne va pas te manquer. Par contre, il y a le lâcher des chiens, là, qui est caviar. Du coup, tu lâches les chiens, tu envoies un chien dans la 4-1, le Zefris dans la 1-3, il t'en reste 4 et tu peux aller chercher la 3-3 et la 3-2, mais derrière, il y a 4 qui me manquent. Non, c'est fini, c'est fini. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. C'est terminé. Non, c'est terminé. Attends. Lâcher les chiens. Non, regarde, il te manque un point de dégâts pour trade tout. Pour trade la 4-5. Ouais, c'est... Et là, tu vois, si tu avais joué ton dernier taunt, c'était Kindle Broket, comme on dit. C'est vrai. Il lâcher les chiens qui ne sera pas suffisant, malheureusement. C'est dommage. Alors, ouais. Quand il te manque un comme ça, ça met un de ses seums. Surtout qu'il était pas loin du létal non plus. Dommage. Mais ils ont bien joué. Moi, j'aurais... J'oublie toujours le piège. Je prends attention à ça. Oh là là. Non, normalement, il sait qu'il n'y a pas de secret qui a été découvert que Zefris n'a... Le secret découvert par Zefris... Enfin, c'est même pas un secret. Il n'y a pas eu de secret. Zefris n'a pas découvert de secret et donc, les secrets qui restent ne sont pas des secrets qui donnent la lose. Donc, c'est GG. Bien joué. Bien joué, Ozo. Le chasseur qui décède, enfin. Le chasseur qui a quand même fait son travail. Prendre deux games, surtout pour le chaman. Oui, carrément. Et le paladin Chirvala. J'aimais bien poser la 4-5 qui est directement inversée la 4-1. Le tonne 4-1. Comme ça, c'était chiant pour j'avais le board et ça prenait par attrape. Oui, après tu... Mouais. Et tu poses une 2-2. Donc, tu as une 2-2 et une 1-4 au lieu d'une 4-1 et une 1-3. C'est vrai que c'était peut-être mieux. Ok, Pinouche prend le relais contre Elroy. Très bien. Très très bien. Très très bien. Ça inverse tout. Je crois que je revois la game, mais c'est vrai que je pense que c'est charonde. Est-ce que tu avais la mana ? Est-ce que tu avais 7 mana ? Je pense pas, parce que tu venais de Lifetap du coup. Tu avais peut-être pas la mana. Tu avais pas la mana, tu avais pas 9. Ah si, tu avais 9 mana peut-être. Qui avait la pièce ? Non, c'est pas eux qui avaient la pièce. Ok, tu avais exact mana. C'est que tu avais exact mana. Ah oui, attends, parce qu'ils ont changé du joueur. Oui, c'est Elroy en bas et Pinoche au-dessus. C'est les chaises musicales. Oui, tout à fait. Alors, il faudrait que Pinoche... Je peux pas avoir la mana de Pinoche. Moi, tout fonctionne bien. Je suis heureux. J'ai les deux mains. Voilà. La main du Warc est assez sexy. Parce qu'on a quand même cette momie qui est présente. J'ai le petit spectateur. Petit bug. Les bugs du mode spec. On remercie Blizzard, bien entendu. C'est terrible. Là, j'ai un bug spectateur. Je vais devoir redémarrer le jeu. Eh bien, je vais... Heureusement que c'est pas moi, pour le coup. Attends, attends. C'est terrible ce qu'il se passe. Ouais, faut que tu quittes et faut pas que tu ailles trop vite par contre pour spectateur. Faut juste que tu ailles lentement. Genre, tu cliques sur le premier spectateur, t'attends un petit peu et ensuite, t'en demandes pas trop à Blizzard. Alors, du coup, maintenant que je le vois. Par contre là, le match-up va être compliqué et puis, t'as top deck. Alors, t'as déjà le Cry Republic qui est ton meilleur T1, t'as ton T2, t'as ton T3 qui est ton T2 et puis, t'as la momie agitée. Enfin, c'est terrible. Et puis, t'as le Ziliac derrière. Franchement, si le zoo gagne le match avec plus la main du guirier, c'est que je comprends plus rien au jeu. Moi aussi, j'aurais pu dire ça, mais de base, je ne suis pas un grand expert. Non, mais clairement, ici, la main est trop OP. La main est trop débile. Il y a de la survivabilité, il y a tout. Il y a des créatures. T'as du clean de bornes, t'as des tours qui vont soumettre tous les tours. Tu pourrais prendre l'Inquisiteur. En soi, c'est le même nombre de points de vie que le Stégotron, mais c'est deux manas en moins et c'est du lifestyle. Tu ne préfères pas mieux la petite 1-2 ? La petite 1-2 ? Oh non, clairement pas, non. Ça se combine. D'accord, on prend le mecha. Il y a l'argument du mecha avec Ziliac aussi. Non, t'as raison. Moi, j'aurais pris le Stégotron aussi. Je pense qu'un petit gros ton 5-6, je combine avec Ziliac. C'est bien. Tu vas devoir ralliement sinistre à mon avis. Ah non, ok, d'accord, on va jouer le Diabolatin alors. Quoi que ralliement ? Ralliement n'est pas immonde ici, mais le problème, c'est que tu... Tu l'aurais fait sur quoi ? Sur la... Tu le flingues. Moi, je le fais sur la 1-1, en fait. Ouais, sur le petit. Les Rattles. Yep. Ça, tu prends un trade, mais... Ça va être terrible, là, ils vont pas pouvoir prendre les trades, lui. En fait, il te reste 3 créatures, mais c'est assez fragile. Le recruteur qui ne sert absolument à rien, vu qu'il n'y a pas de la caisse, je... 3-3. Tu peux peut-être la Rebain ici. Juste la Rebain, c'est pas mal, non ? Alors, attends. Bah, écoute, ouais. Carrément. Je pense que tu mets pas la Momie pour ça, Ni la... Ni la sortie de la guerre. Non, tu vas pouvoir jouer ça prochain tour, la Momie, donc... Ou alors, tu peux même juste derrière vos coulors, sous l'islam, mais... Je pense que tu préfères le garder pour un géant. Peut-être bien, surtout que tu as... tu as déjà la maîtrise du blocage en main, donc maîtrise du blocage pour Heroic, ça fait déjà 7 points d'armure. Ça réfléchit du coup. Assez inhabituel pour Pinoche. Ça envoie des thones, là, ça tire dans la réelle. Pinoche qui décide de changer ses habitudes et d'aller jusqu'à la corde. Ça va être la Momie. Pinoche de Roper. Ah non, ça va être double sentier. D'accord. Ok. Il aurait pu faire une d'investeur aussi. C'est-à-dire... C'est-à-dire... pièce Hero Power Pass. Bon bah, t'as un play ici. Ah bon, ton recruteur du mal, bon voilà, tu vas le jouer et puis tu mets ton acolyte radius dessus. C'est naze, mais bon, t'as plus que ça. Terrible, tu veux dire. C'est complètement naze et puis derrière, tu perds la game puisqu'il y a la Momie. Hep. Je ne mets pas la Momie, tu peux faire juste... S'islam. 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 Je sens que tu... Ouais si, tu fais ça du coup. Tu vas chercher une carte qui te met de l'armure. T'as tellement de choses en fait. Oh, et derrière, tu récupères. Oh là là. Un excellent T5 pour le prochain tour. Oh là, tu fais le cheese. Ah, je ne sais pas, moi, je ne sais pas la garder. Ouais, et Max et Elroy qui vont être en marche ou crève bien vite. À mon avis. Ok, je mets la Momie. Pour moi, c'était quand même mieux de faire shield slam d'un plan. Après, c'est vrai qu'il y a toujours l'argument du géant, mais... Ouais, il a assez le géant en fait. Ok. C'est probablement la meilleure séquence que tu voulais avoir. Explomatique qui a un peu moins de sens. Là, il te faut le séjour des âmes. Attends, c'est quoi qu'il a ? Peut-être pas maintenant, mais... En fait, c'est vrai, il jouait de la base le tapage au fond. Ce qu'il te faudrait, c'est le séjour des âmes et choper des T1, des T2 et que tu puisses tout jouer et que derrière, tu chopes un géant et que t'arrives à bullshit là-dessus, mais c'est tout ce que je vois. Tu t'exposes à des cartes comme Bastogne. Après, ils ne l'ont pas en main, mais ils doivent tourner quand même autour de ça. Enfin, ils doivent tourner autour d'autre chose maintenant. Le zoo là. Je ne veux pas être optimiste. C'est pas les meilleurs. Après non, soit tu es sûr que tu vas faire génie du mal, donc fatalement, tu vas le faire en premier. C'est pas les meilleurs. C'est loin de te les meilleurs. Tu cherches des stèles ou des trucs. Tu peux... Du coup, tu lifetapes. Alors moi, je lifetap. Je mets l'hacky en sorceleur sur l'A3-4. Sur l'A2-2. OK. Oui, sur l'A2-2. Et tu donnes l'hacky sur l'A3-4. Ah non, moi j'aurais mis... Regarde, je mets l'hacky en sorceleur sur l'A2-2. Et puis derrière, tu fais un ralliement sinistre sur ce l'hacky pour reprendre le trade avec la colite radieuse. Je pense pas que tu fais l'hacky sur l'A3-4. C'est déjà un bon body l'A3-4 là. Ah ! Ah là, là tous les jours tu découvres... Non. OK, là il va l'évoluer après. Là dans ce cas, ça a du sens. Ah, OK, parfait. Là dans ce cas, ça a du sens. Là, je t'ai... Là, je t'ai... Oh ! Mais ça, c'est pas dégueu. Ouais. Ils ont classé c'est stégodron ou stégotron. C'est stégotron, pardon. stégotron. Tu peux mettre juste 4 points de dégâts et il sera remonté. Après, tu devras le rejouer après, donc c'est pas trop utile. Ça peut être très dangereux aussi de jouer ce tapage au tron si tu ramènes un géant. Aïe. Oui, attends. Aïe. Ah, du coup, ils sont explosés ce géant, l'un de l'autre. C'est encore droit que tu ne l'as pris. C'est pas mon titan quand on se croit. Ouais, mais c'est mon cher. Et voilà, et le géant, il va faire son casu. C'est pour ça que j'aimais pas faire le shi-tok après. la quai était rien. Après, les sorts en démoniste pour le zoo ne sont pas incroyables. Je pense que c'est quand même la quai. Là, tu vas pouvoir suicide des créatures pour que ton géant soit plus fort. D'abord, tu mets ton géant. Tu suicides même peut-être deux créatures vu que tu as peur de la baston. Play Funest. Play Funest, si tu veux un truc immense. Il y a quoi comme bien ? Il y a des démons 6-8, Jaraxus, il y a des trucs... Mais là, je veux dire, les deux autres sont... Play Funest, là, tu arrives à un moment en zoo où tu auras tous les tours plein de manas que tu n'auras pas utilisées. Je pense qu'appel du vide, tu ajoutes un démon en main, certes, mais Play Funest le joue directement parce que c'est un démon aléatoire. Voilà, donc c'est Play Funest. Là, tu mets les géants et tu suicides de 1. D'accord. Exact, exact. Ou alors, tu en suicides une et tu te dis que de toute façon, s'il y a Brawl, tu perds la game de toute façon. Ouais, c'est vrai. Ah mais non, tu peux faire les deux. Ah ouais, moi, j'aurais suffi des deux-deux là. Je pense que comme dit précédemment, c'est Losing Plate si tu fais ça parce que t'es tellement mal en fait dans la game, t'as pris trop de retard. Le Gary qui a eu un early game de malade. Après, ils n'ont pas spécialement de réponse à tout. Ouais, c'est le... C'est pas spécialement bien ça. Ouais, le dynamatique qui ne se met pas bien du tout. On a enterré le zoo, mais... Pour moi, il est quand même dead. Il va mettre les thones et puis... Tu dois lifetap pour aller chercher un truc éventuellement. Tu sais que tu vas lifetap. Go lifetap en premier, tu sais que tu vas lifetap. Bon, ça, tu vas juste play Funest. Tu peux aussi faire ça et lifetap. Tu sais pas où juste faire la play, non ? Ah oui, tu peux aussi triple trade. avec 3-1 et 2-1. Vautour malade, lifetap et géant face. Ça peut être un play aussi. Mais avant de faire ça, tu... Ouais, tu mets la... Ok, ouais. Là, du coup, tu dois lifetapper en premier. Là, tu dois piocher avant moi. Ah, là, tu aurais peut-être... Lifetap las, nul. Ah, voilà. Là, tu vois. Tu vois. C'est pas le pire. Voilà, c'est ceux-là dont je parlais. C'est que tu as des démons qui sont quand même bien fêtes. Et la brawl qui tombe derrière. Donc peut-être qu'au final, tu es content de ne pas avoir joué ce géant. Enfin non, en soi, parce que si tu avais joué le géant, tu aurais eu deux géants et rien d'autre. Ça aurait été quand même très fort. Attends le 6 jours. Non, tu dois pas séjour maintenant. Bah, écoute... Non, parce que tu sais que tu vas prendre des trades et que tu vas de toute façon jouer ton géant et je pense pas que tu as envie de séjour maintenant. Ils ont pas tes dégâts de... Si, tu dois le séjour maintenant. Ouais. T'as rien en main. D'accord, ok. Moi, j'aurai le séjour. Tu regardes ce que tu peux récupérer, etc. Le Gandal d'EFR7 et eux. Tu peux peut-être tout jouer. Moi, je jouerais pas tout. Je mettrais deux œufs et le... Ah, après le géant. Non, je mettrais... Ouais. Deux œufs. Ouais, ok. Bah, tu joues toutes les cartes qui vont s'envoler. Derrière, tu sais que s'il y a un brawl... T'as des rip-up de 1-1. T'as des rip-up qui te permettent d'avoir un géant pas trop cher. Exact. Ou alors ça... Si ça grid le géant, par contre, tu t'es tellement plédié. Non, 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 non. Tu peux plus maintenant. Après, il s'empotente qu'il n'y a pas Baston en main. Baston qui a été top decké. Ouais, Baston qui a été... Attends, c'est même peut-être mieux. Parce que là... Il reste une 4-5. Non, c'est mieux en fait. Non, bah oui. Tous les jours, tu mets ça. Tu peux jouer ça. Derrière, tu peux mettre ta page au tronc puisque il y a quand même un géant qui a été joué donc t'as quand même pas mal de chances que ce soit pas incroyable ce qui va arriver. Je sais pas s'ils vont mettre ta page au tronc. Je pourrais le grid. Je pense que tu peux aussi ta page au tronc et brawler. Mais alors à ce moment-là, tu brawles et puis tu ta page au tronc. Oui. Parce que ton ta page au tronc va forcément être meilleur que la créature. À part si c'est un démon. À part si c'est un géant, pardon. C'est sur du 1 sur 6. T'as pas de jeu tronc brawl du coup ? Encore une minecarte du coup là c'est brawl. Là t'as peut-être plus d'options. Là ça va être l'agro au loin. Cela dit Tu peux pas laisser un bord comme ça. Après plaid de colère ça retire quand même deux grosses créatures et il reste que deux, quatre, cinq. Et tu peux toujours brawler après. Yo ! Ce qui n'est pas incroyable l'alchimie ? L'alchimie c'était pas dégueu ici. Ça te permet de rentrer quatre points de dégueu dans la tête. Après le souci c'est que là t'as plus de... En fait le tour avant t'avais encore possibilité de faire une demi-mesure en jouant plein de créatures avec Raldagonie. Mais là en fait t'es obligé de montrer ce que t'as en main. Sinon tu joues rien et si tu joues rien de toute façon tu perds. De toute façon maintenant ils ont une réponse où j'ai en main il y a le dévastateur. Oui puisqu'on est à 10 mana. C'est là où tu aurais peut-être le joué avant le géant avant qu'il y ait cette carte. Non mais tu peux pas tourner autour des deux pour le coup. Tu dois s'y avoir fondé je crois. Oui. Tu tournes autour du dévastateur soit tu tournes autour de là. Non je suis d'accord avec le plan. Mais là il veut le punir du coup mais c'est le deck qui plaît. C'est ça quoi. Non non tu mets pas le chien. Ah t'as plus de place. Je suis là plus de place. Ok. Ah oui c'est vrai t'as plus de place. Je suis là plus de place. J'étais en train de... Mon cerveau était AFK je comprenais pas. Est-ce qu'ils ont pas voulu le mettre ? Ok du coup là c'est une Brawl qui part définitivement. Oh ça c'est bien en plus. Tu vas voir Brawl et derrière Mommy Agité. Ou au dévastateur Omega selon ce qui reste. Attends. C'est pas mieux de... Non c'est Brawl 100% ici. Tu veux faire quoi ? Moi j'aurais mis la Momie. J'aurais trait de l'œuf j'aurais Brawl derrière. Ça te réinvoquait une Momie et tu pouvais trait de... Y'aurait eu moins de Repop. Ah bah là il y a déjà peu de Repop. Ah bah là du coup ouais. Y'aurait eu moins de Repop. J'aimais bien mettre la Momie avant pour trait d'un œuf. Omega Assemblée et tu récupères quoi ? Fort Etincelle qui pourrait être intéressant contre le géant. Alors t'as quoi ? Imposteur et Bulldozer qui n'est pas intéressant sauf avec M.Boom mais il n'y a pas de M.Boom. C'est pas les meilleurs pour le coup. Ah tu dois life up hein ? Enfin il n'y a pas de M.Boom ni pour le moment il n'y a pas de M.Boom en tout cas. Est-ce que tu fais ? Ah là pour moi t'es all-in. Là pour moi t'es all-in. Ouais. Il va avoir le Dévastateur. Et alors tu as 4 cartes... Ah tu ne pourras pas jouer ton géant malheureusement. parce que tu auras 4 créatures et ton géant va coûter 6 mana. pardon. Exact. On a acheté. Peut-être je vais un peu vite pour... La 0-3. Ils ont peut-être dû mettre la... T'avais pas juste mettre la plaie sur la 0-3. Ah mettre la plaie et puis ensuite... Mais non non c'était pas... C'était pas ouf. Ohlala. Attends. Ah oui non je suis parti du principe qu'il y avait encore une brawl mais non elle a déjà été jouée. Alors par contre si tu re-topdeck la deuxième là c'est foutu t'as pas besoin de ça là déjà c'est fini en fait. Ohhhh Saboteur du tournoi il le sait pas mais Saboteur du tournoi qui peut être incroyable ici. Il va pas le faire il va pas le faire Oh le beau jeu le beau jeu Saboteur du tournoi Saboteur du tournoi C'est pas Saboteur du tournoi c'est Saboteur tournoi C'est Saboteur Non pas du tournoi Saboteur du grand tournoi bien évidemment Non là il va faire Oh oui tu fais Devastateur Devastateur Oui Devastateur Omega C'est fini après Devastateur Mommy Tu traînes Ah une Tu traînes Tu traînes juste un 1 peut-être C'est fini Le meilleur pour la peur La momie qui va permettre de prendre un maximum de trade Même pas le Stégothron Je dois faire un choix Mais le Stégothron Stégothron Oui C'est ok Après Play des flammes est très intéressant Tu play des flammes Votour Lifetap Play des flammes Oh oui là c'est sûr De toute façon t'as plus que ça Play des flammes Votour Lifetap Yep Après t'es à 6 points de vie Tu vas commencer à prendre des Allez T'as plus qu'un plan de jeu De toute façon Votour malade Et en avant Et en avant On y va Tant qu'il a 2 points de vie Ça va Qu'est-ce qu'on a Marcheur David Ok tu le joues du coup Alors ça c'est quoi C'est Cri de guerre Invoque un griffon Ok non je pensais Que c'était la créature Qui buffait A chaque fois que tu piochais Une bête Elle buffait 2-2 Mais non c'est une autre C'est trop fort Ah oui Non mais tu le joues De toute façon Tu le joues Ça dénaille bien La momie Oh c'est trop fort Ça c'est une 4-8 Ça va rien invoquer En plus Ouais Ça c'est très très fort Tu pourrais aussi Si tu pars du principe Que Excuse-moi Que Que la momie De toute façon Ne sert à rien Tu mets simplement Ton imposteur Ousque Ou bien Ou le saboteur Enfin on soit Tu peux mettre le Ah non tu veux Tu veux hero power C'est pas mal hero power T'as peur en fait T'as peur maintenant Pas mal cette camouflage Du coup tu dois taper dedans Lifetap Et c'est le dernier Lifetap Que tu pourras faire Ouais Dernier Bah attends Ouais Mais si tu le fais Ouais Ah là Non mais t'es obligé de le faire 2 HP Perdu comme Oh C'est très fort ça Attends Il n'y a pas l'étal Il n'y a pas l'étal Mais Attends 4 5 Attends Tu dois mettre Attends Si tu fais réaliment Sur la 3-2 D'accord Attends Oui Essayons réaliment Sur la 3-2 Et voyons ce que ça donne Tu dois double trade Et ensuite T'as 6 5 En fait T'as 6 Plus 4 10 T'es 3 off Donc c'est à dire Tu peux pas réaliment Enfin c'est nul De faire réaliment Sur la 3-2 Autant faire réaliment Sur la 1-1 par exemple Et ensuite Tu rejoueras un marcheur du vide Mais tu prends quand même Double trade Avec ça Ah oui non Du coup Vu que de toute façon Tu vas manquer Ok tu fais marcheur du vide Et là tu fais Ça sur la 3-2 Que tu as reçu Et tu prends un double trade Et tu mets un maximum De points de dégâts C'est pas mal C'est bien joué ça Et tu gardes un maximum De taunt Il y a moyen Et le zoo Qui a tenu bon Qui a tenu bon Jusqu'à la dernière carte Jusqu'à la dernière goutte De sueur de son deck Et du coup C'est terminé Le zoo Qui a battu ce war Mon dieu Attends Ah non merde Ah mais il y a les taunt Mais tu ne comprenais pas Ce que tu disais Mais non C'est pas possible Il y a les vues Extrêmement bien battu Oh je voulais voir le zoo gagner moi J'ai dit n'importe quoi Ok donc le zoo Qui malheureusement Se fait éliminer aussi 3-1 Pour Pinouche et Rilo Oh c'est dommage J'étais en mode Mais attends Mais pourquoi tu dis Que le zoo a gagné Imagine si tu avais eu La 3-1 Ok Je t'aurais dit J'aurais pu rencontrer Personne si le zoo a gagné Mais franchement Pour le coup Il y avait moyen C'était vraiment close Ok C'est Maxence Qui va reprendre D'accord En tout cas C'était vraiment Une très très belle game Dans ce match-up-ci C'est rare que ce soit une belle game Oui c'est rare C'est souvent one-sided Oui c'est ça C'est ce que j'ai dit One-sided Alors Maxence qui est Qui est là mais Ok donc c'est Maxence Contre Pignouche D'accord Là en soi Il n'y a pas besoin de réflexion Puisqu'il n'y a plus qu'un deck Pour Maxence et Leroy Et pour Pignouche Il joue Le druide Et Le druide Qui pourrait Faire des miracles Parce qu'ils ont un druide Qui est quand même Je pense Favori Favori contre Contre le reste de la haine Pour voir si tu regardes Oui mais Attention War Je dois procéder Le War Il y a Le saboteur sur moi Il y a les deux Tapages au tronc T'imagines Ça ramène ma Ligos Quoi à la game Alors à mon avis Ton micro est un peu Pardon Tu m'entends mieux là ? Oui oui là c'est bien mieux Voilà désolé Je dis Il ne faut pas non plus Enterrer trop vite Parce que Le guéril Il y a beaucoup d'arguments Contre le druide Il y a le saboteur Il y a les deux Tapages au tronc Ça ramène ma Ligos C'est fini la game Tu vois ? Oui Et on a un excellent start On a potentiel Exploité avec la pièce Et on va pouvoir Prochain tour jouer Vend de cristaux Et puis innovation Ah j'ai mon Modops qui bug Ok très bien On va relancer Du coup J'espère que chez toi Tout va bien Et bah j'arrive pas Voilà Ah voilà Ouais c'est bon Oui du coup Je te disais Bah c'est exactement Ce que je te disais Le tapage au tronc Si il ramène ma Ligos La game elle est finie Oui absolument Oui voilà Elle est finie Non il y a quand même Elle est pas finie Mais bonne chance quoi Il y a quand même Un homie Je pense C'est ça Attends Il n'y a pas de homie Non il n'y a pas de nomie Ah oui non Il n'y a pas de nomie Non si il ramène ma Ligos La game elle est finie Bah en fait Tu peux encore Bullshit avec Elise Kun Kun Et Et Floop Tu peux faire value Infini avec Kun Floop Et Elise Ah oui c'est vrai J'ai la même pensée A ce coup Si si tu peux Tu peux faire value Infini avec Avec ces cartes là Mais il faut que Tu set up ça correctement Et des fois c'est pas faisable Mais après Comptoir Ça a l'air largement faisable Oui c'est vrai J'ai pas pensé A ce coup En fait Je vais me demander l'utilité De Kun Ah non mais Kun De toute façon Kun Kun On va dire Kun Pas Kun Mais Kun Est incroyable Parce que C'est juste une Une 7-7 Pour 0 Qui te donne 10 points d'armure En fait Donc à partir de là C'est fort Et puis si tu la récupères Avec Gepetto Ça peut faire Un scandale Avec Maligos Ah oui c'est vrai ça En fait C'est comme la Brady Ah oui Non mais c'est C'est vraiment Nimp Dans ce deck Le coup De Gepetto Et Kun Vraiment C'est très fort C'est là que tu vois Que j'ai pas joué Ces derniers temps Parce que j'avais C'est ça Pas de soucis Je suis là Pour te dire Les combos les plus dévastateurs Je pense que le druide Est vachement bien Parce qu'on a Surgisseur de l'Oasis In to nourrir Par contre Surgisseur de l'Oasis Qui est nul Contre le board Actuel Là La 6-7 Elle va poser problème Tu vas peut-être Devoir balancer Un éclat lunaire dedans Ça te dirait De devoir faire ça Mais est-ce que T'as le choix Je pense T'as pas le choix Tu vas reprendre 6 Après Est-ce que tu peux Reprendre 6 Peut-être Non 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 et puis C'est trop C'est trop C'est trop gratuit S'il fait ça Ça veut dire Qu'il va jouer à la value Le combo va être Difficient à mettre en place Donc un mieux Un excellent début Du côté du guerrier Comme la game précédente Est-ce que tu le tentes là Allez Le beau jeu Le beau jeu Le tapage au tron Attends mais non Parce que si tu le tentes Si c'est maligosse Ah si tu peux le gérer Maligosse non Oh le flou C'est pas dégueu C'est très très fort aussi C'est énorme tu veux dire Oui J'avoue c'est vrai C'est fou C'est énorme C'est pas mal Est-ce que c'est pas lui Maligosse Non je pense pas Non non Parce que sur Gepetto En soi regarde Tu préfères avoir Sur Gepetto Tu préfères avoir Maligosse Qu'un flou Non mais t'as vu Un éclat lunaire passer Après c'est vrai Tu peux tuer les Maligosse Et les éclats lunaires De toute façon Double défenseur Nubisat Et Elise Qui est déjà présente Et Maligosse Qui ne pourra pas être réduit Avec le Gepetto Malheureusement Non mais Qui pourrait encore être réduit Avec la Par contre là En face T'as plus rien C'est vrai que t'as plus rien Pour le coup Mais t'as déjà joué suffisamment En fait Et on ne joue pas cette colère Oh le deuxième T'as pas joué tron Oh la la Attends qu'est-ce qu'il peut ramener Il n'y a plus rien à ramener De toute façon là je pense De toute façon tu le rejoues De toute façon Si il n'y a qu'une Il n'y a qu'une du coup Oui Mais après qu'une Bon il sort C'est pas non plus Ça enlève le plan de jeu De value infini Mais On va peut-être pas le jouer Ok C'est vrai qu'on n'a pas Assez de ressources Que pour gérer Un truc trop vénère À mon avis ils le font tour 9 S'ils peuvent combiner Avec le passant On verra ce qui reste Évidemment tour 9 Ok le Starfula Qui est top deck Le Starfula Le fameux Famoso C'est l'heure En anglais c'est Starfall Alors ça fait toujours Rensez à Starfula On va jouer Gepetto à mon avis Gepetto Joy Buz Carte qui avait quand même Était pas mal sous-estimée Je sais pas si Gepetto mise en joie Ah moi j'ai toujours Kiffé cette carte Moi j'ai vu la carte Je me suis dit Ok Go Maligos C'est bon C'est parti Ah bah c'est sorti Je me rappelle Maneté il me semble Sur certains streams Je sais pas Je pense sur la Max Team En tout cas moi j'ai dû la défendre Alors Ah c'est possible Je me rappelle plus Des secrets de tout le monde Mais c'est bien que C'est sorti Les gens n'en trouvaient pas Encore vraiment l'utilité Je pense À part Maligos Oh tu joues ici Je pense Tu vas pas Maligos maintenant Quoi que Starfall Starfall là il est pas Il est pas incroyable non plus Non c'est bien ce qu'il y a Enfin Starfall On va attendre le prochain tour Ok Deuxième colère Ok Starfall là Et on va Tu rentres les dégâts Pour empêcher peut-être Il sera heure du bouclier Plus tard Ah par contre tu mets deux fois les dégâts Donc il récupère de l'armure en plus Ça c'est intéressant comme mécanique Yep Ça je ne savais pas Oh le bondreau Oh le tapage au tronc Quoique le gardien Ah je sais pas Il sait pas qu'il a le Maligo 120 Il va peut-être se dire Je vais essayer de lui faire gérer Ok Quand t'es du côté de Pinouche là C'est ta meilleure carte en fait Le tapage au tronc Ouais ouais clairement Ah Loki qui était également Une très bonne cible Pour le tapage au tronc Donc là tu vas récupérer Zeffris c'est ça Kune Kune a un du coup Et tu peux Maligos Kune Et il y a le surgisseur de l'Oasis Qui malheureusement N'est pas si incroyable que ça Que tu pourrais d'ailleurs Jouer ce tour-ci au final Au lieu d'une colère Tu vas probablement le jouer Ce sera une 3-3 du coup 2-3-3 Euh oui c'est ça Mais après derrière Tu prends ta page au tronc Brawl Et tu vois là Le Kune a un C'est débile C'est vraiment débile C'est vrai que C'est incroyable Mais Il a quand même pas les dégâts Derrière Enfin pas encore Et je te laisse imaginer Si derrière T'avais Maligos à un Kune à un Et puis Elise Tu fais des tours Tu fais des tours à 40 mana Je te jure Tu C'est indécent Si la fleuriste Elle diminue Elise Tu peux faire Maligos Kune Maligos Kune Maligos Non non Tu peux pas le faire Non non Par contre C'est seulement Si elle En fait Non il te faut Floop en fait C'est seulement Si tu as Floop Et que ça réduit Par exemple Maligos ou Elise Et que tu as Elise pour 0 Maligos pour 1 Kune pour 1 Et puis le Floop Là tu peux faire Value infini Et Maligos infini Quasiment Mais là tu peux mettre 3 Maligos non ? Non non pas du tout Comment tu veux mettre 3 Maligos ? Bah tu mets Si tu copies ta main Ouais mais t'as jamais Que 2 Maligos Tu copies ta main Une fois pas 2 Oh putain Ok Attends On va peut-être Parler trop vite Alors là Là du coup Tu fais Tori San En plus l'effet de la vendeuse Il prend qu'avant Tu fais Tori San Et puis Loti Pardon Du coup tu pioches avant Ensuite tu réduis le coup En mana Et t'as ton Ton coup Ou ton Kune Pour 0 0 Ce qui est Objectivement Un bon coup C'est incroyable Et là du coup Tu pioches avant Ton nourrir Qui est réduit Bon après C'est pas dingue non plus Mais c'est toujours intéressant Là s'il reste encore un tour Mais de toute façon Tu vas d'office Tu vas 5 sentiers A mon avis Ouais il est 5 ans Ou alors tu cherches Le crieur Tu pourrais aussi Non Un semblage Ok donc là Pour le moment Tu peux pas le trade L'assemblage Qui est pas fou Ah c'est Tu vas pas pouvoir Trade l'empereur Donc on va avoir Un nourriche Sûr Non 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 Il va le gérer Avec le Mais comment il le gère Bah avec la mamie Ah merde oui Le taunt il est pas présent Il y a camouflage Ah oui Ok d'accord J'étais déjà Next level Je me disais J'étais pas du tout Next level J'étais en dessous Clairement Je pensais que La provocation Avait déjà Enfin je me disais Oui il y a la provocation Et c'est un match Un peu intéressant Je pense que Tu nourris ici Tu nourris Tu peux mettre Le oasis Et puis tu mets Oasis tranquillement T'over drop pas Par contre Tu vas commencer A ne plus avoir de carte Tu pourrais très bien aussi Très accéléré Faire nourrir Colère Et oasis Pour moi Tu vides ta main Tu vides ta main Et tu te mets bien Ouais Il y a Zephris dans le deck D'accord Oui il y a Zephris Donc tu peux aussi Mais par contre Tu peux peut-être Fleurisse maintenant Parce que T'as que Maligos Et Elise Et si tu réduis Un des deux C'est quand même Vachement bien T'as qu'une aussi Oui oui mais Oui c'est ça que je veux dire C'est que T'as deux chances sur trois Pour que ça soit Oui 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 Voilà Oui d'accord Ok Et du coup Là vu qu'elle a pioché Et clair Il faut deux chances sur trois Il se dit Qu'il va forcément Partir sur Non là je suis d'accord Oui là t'attaques Parce que là Tu veux mettre Les derniers points de dégâts Allez pas qu'une Je vais dire Pour personne Non mais tu tiens Pour le bon jeu Oh le balayage Très bien Oh balikos C'est gégé C'est gégé C'est létal Il est complètement létal Il est complètement létal Oh mon dieu Oh mon dieu En plus ça copie Les cartes qui sont À ta gauche Exact C'est terrible C'est incroyable Mais tu n'auras pas Beaucoup de place Attends Ah si Il faut vider Il faut vider le board Si le board n'est pas vidé T'as pas de la place Pour tout jouer Il faut que le board soit vidé Attends mais si tu fais Je ne suis pas sûr Qu'il joue aux effrises Attends On va retourner dans la liste Et là Il se dit merde Ah bon Fuck 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 Mais il y a létal là Attends attends Non Il n'y a pas de zephris Non en effet Il n'y a pas de zephris Par contre il y a innerve Et ça c'est une très bonne carte Alors là Là il va falloir Pas se tromper Il va pas falloir se tromper ici Tu fais Ouais il y a létal Si si Tu fais oasis Tu fais innervation Tu dupliques Tu fais Attends Clown Attends non Tu coone pas Tu dupliques avant Attends Déconne pas Oh Elise Go Elise maintenant Là tu fais Elise Mais non Mais attends Mais comment ça Ah oui non Ok d'accord Je comprends En fait tu te dis Que tu vas Tu vas l'étal après Et que tu t'en vas les couilles De toute façon Dans tous les cas Tu as l'étal là Attends Attends Si tu joues double Double maligosse Tu as un et un Et tu as Éclat lunaire Mais non il n'y a pas Tu vois Il n'y a pas assez Ils se sont chiés Ils auraient dû dupliquer Coone Mais ils perdaient un balayage Mais des balayage T'en as trois T'auras tout le temps déjoué Il fallait dupliquer un coone Je suis désolé C'est bien parce qu'on a On va avoir des plays Pour le tableau noir En tout cas ça c'est très bien Je suis pas sûr qu'ils jouent Je suis pas sûr qu'ils jouent Zephris Attends Je vais regarder la liste Je vais confirmer ça tout de suite En effet Il n'y a pas Zephris dans la liste Il n'y a pas Zephris Ils n'ont pas eu le temps D'attaquer malheureusement Avec la 4-6 Je pense Aïe 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 Ils n'ont pas eu le temps Ok un maligosse Qui est encore réduit à zéro C'est à dire que prochain tour Tu fais double maligosse T'as 10 T'as 40 Non en vrai T'as l'étal T'as 100% l'étal par contre C'est vrai que c'était peut-être un peu Ok c'était peut-être grid Il faudrait que je me rentraîne avec le deck En vrai c'est chaud Parce que moi ils me font stresser C'est incroyable Ils me font tellement stresser C'est terminé du coup avec double maligosse Un bon jeu en tout cas Maligosse pour 1 Maligosse pour 0 C'est ça quoi Un très bon jeu En fait je pense qu'il y avait moyen Non en fait Il y aurait eu moyen de l'étal Ce tour là Sauf que t'avais trop de crès sur le board En fait ils ont assuré la win En se disant On va juste garder On va juste garder les dégâts Et on s'en fout de Kune Mais tu aurais pu suicider des créatures Dans les créatures Dans ces tiennes J'ai pas calculé Mais tu pouvais pas Tu pouvais pas suicider de manière optimale Après le deck est vraiment chaud à jouer Oui tout à fait Charon Le deck est vraiment Très très compliqué Enfin Ouais ouais je suis d'accord Le balayage à 14 Et bim Oh es-tu BM ? Est-ce qu'il y a un BM qui part sur Maligosse ? Oh le salaud Ça c'est pas beau Ça c'est pas beau Ça on veut pas C'est soft à comme BM Certes Ok le guerrier qui décède Belle game Belle game En fait Dans l'optique Le match-up Est pour le Et pour le druide Ce match-up là Mais le deck Le deck Le deck Le deck Un café demain Parce qu'on a des plays À analyser Et ça va être un play Très intéressant je pense Je pense que c'est un tour Vraiment bien À analyser Et je regarderai le VOD Pour le revoir Ok c'est Rilo Qui reprend On va repasser Sur les listes Alors que vous nous revoyez Evidemment On était pas parti On est toujours là Donc là du côté de Max et Elroy Il reste toujours ce deck Ce deck Maligosse On va voir si ça peut Si ça peut 3-0 Alors la game est repartie du coup On va pouvoir repérer les autres listes Des fois voilà Bon moi j'essaie des trucs des fois Oh là là Le modops qui bug complètement Je sais pas si ça fonctionne chez toi Alors j'essaie de rejoindre Max J'ai eu un truc assez particulier J'ai pas pu directement J'arrive au moment Pile pour voir le BM GG le timing Mais oui effectivement Ok le rogue Par contre Valera Elle est pas ouf Moi je sais pas ce que t'en penses Mais je la trouve vraiment pas ouf Je dois de Ah là l'artwork qu'ils ont fait Ah si moi je le trouve super L'artwork L'artwork Ouais J'en perds mon anglais Euh Non l'artwork est ok vraiment Pour le coup C'est quoi le pire ? Le pire des héros à un cas Le pire ? Ouais Moi démoniste j'adore Valeras Je sais pas Attends il faudrait que je la revoie Parce que je sais pas contre mes classes Comment ça ? Comment ça ? Quoi ? Tu n'as pas toutes tes classes à un cas ? Je suis pas Je suis un joueur assez récent C'est pas vraiment moins de deux ans Que je suis On va dire compétitif entre guillemets quoi On a encore un très bon start Un micro-tracker ? Oui le Rexxar Roilich quoi Bah oui c'est ça le DK Ils avaient fait quelque chose d'assez stylé Et là pour le coup c'est nul Attends parce qu'en face Le Van Cleef Si tu arrives à faire un tour avec J'irais Sauf s'il a le Ouais mais là pour le moment il est 4-4 Donc ça va aller T'as forcément Allez tu vendeuse pièce ici Tu es d'accord Ça prend quand même un peu la tempo Même si tu sais qu'il y a probablement Backstab Backstab S7 est très bien Prochain tour Je sais pas si j'ai envie de jouer le Van Cleef Parce que tu viens de piocher un Shadow Step Donc tu vas certainement pas le jouer Non Ou alors tu peux le garder aussi Ah si tu fais ça Et du coup tu fais un Van Cleef Ah oui C'est terrible Mais il saura pas le gérer Il saura pas le gérer Il va rester toute la game C'est fini J'ai joué le matchup c'est fini Il saura pas Non il y a rien qui le sauve en fait Il louche en plus On dirait qu'il a eu un chromosome de trop C'est pas faux C'est vrai ça Non mais en fait il a Il a bu un petit coup de trop C'est un peu ça On dit souvent que je m'avance Mais pour le coup là La game elle est finie Clairement Et là on vient de topdecker Un tour 4 honnête Prochain tour On peut juste faire Rurlement féroce Qui va récupérer 5 points de vie Mais on va être à 10 On va être à 10 Ou à 11 Enfin à 9 Il faudrait vraiment qu'il pioche le haz Ah non tu pourras le jouer Mais en fait si tu pioches Là tu finis ta quête En fait il faut que tu lotis Que tu aies une colère Et que tu puisses gérer une 3-3 Et que tu tapes Et du coup tu es à Genre à 6 ou 5 Est-ce que je me suis en cours Trop avancé Du coup c'est possible Je fais trop souvent ça Mais Le Beaujolais Encore une blague de français Que je ne connais pas Écoute Il y a deux Il y a deux caster belges ici Donc le Beaujolais Ça nous est parfaitement inconnu On connait pas nous Attends Tu es à 9 T'es à 9 là On est bien d'accord Ah non t'es à 10 My bad Évidemment calcul Lul Ah non c'est terminé en fait C'est con C'est tellement con C'est tellement con cette carte C'est fini mais oui C'est tellement Ah non il reste 1 Ah non il est à 9 Il est à 9 Ok C'est tellement con comme carte C'est vraiment Champagne Il n'y a rien qui peut finir Ah bah tu le fais Il y a Oui si tu le fais carrément Il y a forcément Sans froid Ou une connerie du style Ah si il y a poison Attends on va regarder Dans les listes Il n'y a pas poison Il n'y a pas de poison Il y a Fé Fé Non il n'y a pas Alors tu peux Ah si si Il y a Shadow Step Numéro 2 Ouais Shadow Step Shadow Step Sur le S-I-Z C'est l'étal Est-ce qu'il y a Shadow Step On a le Leroy en tout cas On a vu c'est l'étal Même si il y a Oasis Il y a le chat Il n'y a pas de Shadow Step On va voir le chat Par contre c'est tellement con Franchement cette carte Moi ça me fait rire Parce que voilà Mais honnêtement Ça me fout un de ses sommes Honnêtement Ouais Ah mais tu as toujours Lottie Melottie qui Non c'est fini là Ah non c'est terminé Franchement c'est con C'est con cette carte Franchement c'est con comme carte C'est Voilà Je suis navré mais C'est le Van Cleef hein Le K2 Ok on va demander On va demander aux joueurs De passer éventuellement Donc tu peux me rejoindre On va aller dans les océans Salut les gars Est-ce qu'on irait pas tous Dans les autres Ah bah voilà Les copains qui arrivent Je vais donner Je vais donner les droits À notre ami Foxman Si je le trouve J'aurai une question après J'aurai une question Oui Je fais ça Alors j'arrive pas à trouver Foxman What the fuck Est-ce qu'il est dans Attends Attends C'est terrible ça The fuck Foxman c'est un autre légendaire Qu'est-ce qu'il se passe Il est où Je ne le trouve plus Tu veux pas sinon Qu'on se mette dans l'opère en fait C'est genre pas 10 fois plus simple Attends Je vais le trouver Je vais le trouver 10 fois pour être honnête Ouais 10 fois Ça peut être carrément 5 fois Non voilà J'ai trouvé Je lui mets le rôle Évidemment qui va bien Confrontation Max Team Hop Voilà Tu peux Yes Alors est-ce qu'il est là ? Est-ce qu'il est le Foxman ? Ah voilà Parfait Foxman qui est là Parfait Alors du coup Franchement Vous nous avez fait rêver Parce que Les games étaient Foles Elles étaient vraiment close Alors moi j'ai quand même Une première question C'est quand même énormément de choix Pardon ? C'est quand même énormément de choix Notamment sur les games d'Iso Moi c'était surtout sur le paladin Pour le coup Le dernier tour en fait Je me suis dit Mais si tu Pyro Égalité T'en morts Ah non Tu peux pas Oh si si Pyro égalité T'en morts Tu denies le Zilliax Et c'est ton seul plan de jeu Qui est encore viable Et tu te dis Je peux encore gratter un tour Sur le T6 On pouvait même Antonidas Pas Antonidas Comment il s'appelle ? Torisan 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 C'est ça C'est ce que j'ai On disait exactement en stream On voyait pas L'utilité après C'est très simple Il est pas dans la liste Non Dans la liste On n'a pas Il y a une seule égalité Et deux rayons Et il n'y a pas Torisan Et genre On n'avait pas la bonne liste Vous n'aviez pas la bonne liste Et du coup Vous vous êtes interdit De la jouer Parce que Oui parce que Nous on se disait Mais oui Là il faudrait gagner Torisan T'es 6 Tu joues Torisan Ok d'accord Mais en fait Tu vois moi J'ai envoyé le screen A 17h Et j'ai éteint le jeu Et ben quand j'ai rallumé Le jeu C'est pas la même liste J'ai pas joué Genre J'ai éteint le jeu A 17h Je l'ai rallumé Pour le match Et quand j'ai pique C'était pas la même liste Bon Bah il faudra être C'était quoi la liste C'était quoi la liste C'était quoi la liste C'était quoi la liste En fait on s'est introduit Dans ton groupe On a modifié quelques cartes Mais enfin Il est pas contre Non mais c'est juste Qu'en fait J'ai dû quitter Sans m'être terminé Sur la liste Et ça l'a pas gardé Tu vois Sauf que j'ai pas vérifié En fait Non désolé pour vous C'est con Du coup c'était ma liste De ladder Et dans ma liste De ladder Y'a Torisan A la place de Mais c'est vrai Qu'il n'y a pas Torisan dans vos listes C'est ça j'ai même pas Il y a une égalité A la place d'une soumission Genre Tu sais quoi On a même pas fait attention Pour le coup Du coup vous êtes Interdit de la jouer C'est parfait du coup Mais sinon En vrai Je pense En fait Je pensais qu'on gagnerait 100 Mais vu que dans Les 3 dernières cartes C'est double lentille Et cristallo Du coup on gagne pas Oui Il y a eu les 2 lentilles Mais si on a pas La pire drogue au monde On gagne même En ayant les 2 Pas bonnes en fait Donc On avait pas touché On avait pas touché 10 de dompteur On a touché Ragnar Mais c'est pour ça Vu que vous agressez pas Je me dis même Avec 2 cartes en moins On la gagne quand même Mais sauf que Lenti vient jamais Tu vois Alors je sais pas C'est Elroy C'est Elroy Non c'est Rilo Non c'est moi Allo Oui on t'entend Ça a l'air d'aller un peu mieux Ah non ça va tellement pas Ça va vraiment pas Ecoute Du coup moi j'ai une autre question Puisque malheureusement Tu n'as pas le droit à la parole Par rapport au zoo Moi je voyais l'opening de zoo Qui était pas si fou que ça Et je voyais la main Du guéri Qui était incroyable Et le zoo Qui a quand même réussi A revenir Et qui a failli La gagner cette game Et je voulais qu'il la gagne Pour l'honneur du zoo Malheureusement c'est Parce que je n'ai pas joué Mais je n'ai pas réussi A être suffisamment bon Pour la gagner Mais en vrai Je pense Il y a un peu discutable en zoo Un peu discutable Notamment un Où Après que Les gars n'aient pas de clean On board Genre on a pris des value trade Sur des W3-6 Vous avez hésité à mettre un autre géant Non ? On avait déjà la baston En ce moment là Non mais en fait Je pense moi Justement Il fallait tourner autour de baston En fait En fait ce que tu fais C'est que tu mets deuxième géant Tu prends tous les trades Et sur le banc Tu as genre Une 5-3 Un géant Et un autre géant Genre là Si ils brawlent C'est souvent Un avantage Genre Tu as deux chances sur trois Que tu as un géant Qui sorte Oui il y a eu un moment En fait si avec notre séjour des âmes On top deck Un des gars qui nous manque Le deuxième ralliement Ça nous permet de prendre Des meilleurs trades Et d'enchaîner Tu vois Ouais complètement Genre on dit qu'on a des bonnes chances Quand même Ou sinon il y avait Alchimiste aussi qui marchait Donc on a deux cartes au moins Dans le deck Qui permettent de prendre Des bons trades Et continuer à push Mais vu qu'on On a top deck Aucun des deux Bah ça se met pas de ouf Mais bon Il y a moyen de prendre Le plan de jeu safe Avec juste Les gens on board Et dire bah Il y a trois En face de toi Tu as trois grosses menaces Si tu brawles Bah il t'en reste une Et t'es peut-être Safe C'est le bon play en fait C'est le bon play Pour gagner Et on n'a pas On a pensé trop Vélu et pas Pas sûr Après j'avais On avait Une 5-1 Avec le Ruet Dans la main Il y avait aussi Le play avec Android Là où Avec Elise Avec Kuhn Avec Maligos Là il fallait se lever tout Pour réfléchir à ce play là Parce qu'il y avait Beaucoup de possibilités Il y avait beaucoup De possibilités aussi De fucked up Et on se demande Est-ce qu'il y avait pas Est-ce qu'il y avait pas Létal Pour moi Peut-être Mais oui mais en fait On a vu la corde On a assuré En fait on s'était pas Létal au prochain tour Je suis d'accord Je suis pas sûr Qui est létal Parce qu'en fait Le problème c'est que Vous avez trop de board Vous avez trop de board Vous avez 3 créatures Et je pense pas Tu peux poser tes malis facilement Non non tu peux mettre 4-4 dans 4-7 Et 1-4 dans 4-7 Ah oui il y avait une 4-7 Oui c'est ça Non le board c'est pas un problème C'était le temps peut-être Et la réflexion Oui c'était peut-être De toute façon Vous aviez assez de points de vie En face ça allait pas Stacker 50 points d'armure Le tour d'après Donc On avait 60 Donc il fallait qu'il stack 30 d'armure Oui c'est ça C'était largement un faisable C'était pas possible On était pas très très bien Mais bon On a fait tomber le flou On a dit Y'a peut-être un espoir Quelque part Dans un monde On fait tomber le Maligos Mais bon Après quand t'as joué Si tu fais tomber ce Maligos à ce tour Tu te prends Valet et Ashtet Je suis pas sûr que tu sois content Parce qu'il y avait pas la gestion Sur le Maligos Oui oui Donc à mon avis T'es pas content Même si c'est Valet On l'avait sur le T9 Avec la baston Mais c'était tendu Oui c'est ça Il fallait faire le Oui voilà Oui sur le deuxième Oui mais sur le premier T6 Ouais ouais Là c'était les grosses Nous on s'est dit Si Malie tombe On va voir la gueule qu'ils vont faire En T6 On a le On a le Ziliax 6-7 je crois Non on l'a plus Vous venez de nous sortir En fait quand on voulait le jouer La première fois On avait le Ziliax Et les deux momies Donc comme vous avez joué Un éclat lunaire Et le Ouais Non non A ce moment là On te porte Vous êtes assez loin de la gestion Et même sur un bouclier Vous l'avez pas Et c'est pour ça que Après il n'y a que Malie ghost qu'on gère pas Sur le premier Ouais c'est pour ça Qu'on s'est terminé Même Koon on le gère Donc on s'est dit C'est un risque à prendre Et puis du coup Malheureusement Quelle façon de terminer Ce BO magnifique Sur un bullshit Van Cleef Voilà Avec un top deck S'il n'y a pas le top deck Ah oui S'il n'y a pas le top deck Il n'y a pas de bullshit C'est à toi 8-8-8 et t'as terminé à l'adversaire Tu aurais mis 4-4 Et tu aurais mis l'adversaire à 15 Mais t'as vu la main qu'on avait C'était injouable hein Alright On avait la meilleure main genre Ouais ouais On a pas 8-8 On est trop bien T'avais les deux surgisseurs T'avais lecamp riche derrière je pense donc c'était de la meilleure main juste pas contre Van Cleef on avait double surgisseur on avait floop on avait le loti pour Tone enfin genre on avait encore assommé l'héroïne dans la main est-ce que le play c'était pas justement de loti camouflage est-ce que tu peux la mettre non non elle est forcément poison ou camouflage c'est ça ? non elle est les deux non elle peut être les deux mais on l'avait pas en main en fait ah oui ok vous l'aviez pas à ce moment là on l'a à top deck sur le hurlement et le hurlement il est le dernier tour ouais c'est ça la quête s'active ok sinon elle part tous les jours pour Gérald Van Cleef oui absolument écoutez merci du coup de nous avoir proposé cette belle soirée d'e-sport moi j'ai pris mon pied on va repasser en vocal tous les deux en solo et voxman bon écoutez bonne soirée à vous merci pour l'OBO c'était vraiment intéressant à regarder ah pas de rien merci Fax salut hop et voilà je vais reprendre Foxman maintenant hop démarrer l'appel alors oui c'était vraiment un BO de qualité pour le coup j'avais presque enterré Max et Elroy voilà je disais si tu peux nous remettre ta cam éventuellement je disais aux viewers qu'on avait passé un bon BO et que j'avais peut-être enterré Max et Elroy un peu tôt mais que pour le coup ils nous ont offert vraiment une belle soirée d'e-sport merci énormément à vous d'avoir suivi cette soirée on va passer un petit coup sur le planning donc voilà le planning qui n'est absolument pas à jour évidemment mais puisque ce soir on n'a pas fait les OCN on a fait la confrontation vous aurez demain dès demain à 19h Maxence dans Over the Top tu ne l'as pas dit à Rilo ah oui je devais dire à Rilo qu'il avait un beau slip voilà un beau caleçon un caleçon de type qualitatif voilà 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 donc on aura Maxence dans Over the Top à 19h et alors pour le Hearthstone Café ce sera à 21h juste après donc le Hearthstone Café donc ce sera moi donc Courte il y aura Max et il y aura mince je ne sais plus ah oui Saucisoine et on aura je ne sais plus c'est terrible c'est terrible je ne sais même plus qui j'aurai ce sera Saucisoine Max Courte il en manque un 4ème je ne sais plus qui c'est c'est terrible c'est terrible ok Nevermind ah non c'est Maxence voilà on aura Maxence on aura Max Maxence Courte et Saucisoine voilà la brochette est là tout va bien et vendredi Vibone va stream même si la buka Vibone ne va pas stream voilà Vibone ne streamera pas et je pense que c'est ça doit être Spleen je pense ou Max qui reprend le créneau voilà voilà de toute façon le tableau sera à jour le planning est forcément à jour sur le stream il n'est peut-être pas il n'y est peut-être pas ici comment sur le stream ici mais dans comment sur la page de la Max Steam sur Twitch il est à jour ne vous inquiétez pas merci à toi du coup et je te saute merci à vous pour l'invitation c'était vraiment sympa j'ai vraiment cassé le smash moi aussi à mort entre belges oui ça fait plaisir pour une fois on le rappelle première historique première historique 100% belge sur une chaîne sur une chaîne française allez des bisous salut Foxman salut le chat salut tout le monde salut tout le monde salut tout le monde Sous-titrage ST' 501